Eh bien, bonsoir, bienvenue sur Kichny FM. On est dimanche, il est 20h et c'est reparti pour un nouveau podcast. Je suis en train de me dire qu'on est bel et bien dimanche, mais le dimanche d'avant, normalement il y a un podcast de prévu ce soir et je ne l'ai toujours pas mis en ligne. Donc il va peut-être falloir que je me grouille après celui-ci. Donc, mais là, le sujet d'aujourd'hui, je le connais en globalité, mais après je vais laisser mes intervenants et pas mon intervenant du jour en parler et un peu prendre la direction qu'ils veulent. Et en parlant d'eux, eh bien, je vous accueille comme il se doit, Kiel et OCM, bienvenue. Bonjour, merci. Bonsoir, oui, du coup. Ouais, bon, c'est pas grave. Tu sais, t'en as à 22h et ils continuent à dire bonjour et ils s'en foutent. Oui. Bref, bref, bref. Donc, bah du coup, aujourd'hui, vous vouliez parler un petit peu de l'univers Harry Potter, animaux fantastiques, mais d'après ce que j'ai pu comprendre au vu des derniers messages, vous êtes plus focalisé sur animaux fantastiques, c'est ça ? Oui, voilà. Les Harry Potter pour un autre jour. Ouais, seul avec toi, c'est ça pour vraiment que tu me parles de ta découverte cinématographique ou même de la série. Littéraire, surtout. Ouais, parce que oui, c'est vrai que je croyais que tu connaissais déjà les livres à l'époque, mais non, toi, t'as tout découvert d'un coup, livres et films. Ouais, là, j'ai... Mais bon, ça, on en parlera, ouais, parce que c'est vachement intéressant, surtout de les découvrir maintenant, en ce moment, et de lire les livres et tout de suite enchaîner sur l'expérience cinématographique après. Moi, j'ai suivi un petit peu au vu des messages sur le groupe. Enfin, c'était cool de voir un peu ton ressenti par rapport à ça. Certaines choses, j'étais d'accord, d'autres moins. Mais bref, donc du coup, c'est pas le sujet aujourd'hui. Est-ce que vous vouliez parler d'un truc en particulier, enfin, un sujet sur lequel vous voulez vous focaliser sur les animaux fantastiques ou alors c'est en parler de manière générale ? En fait, quel était votre fil conducteur ? Quoi que vous avez pensé ? Alors, en fait, moi, ce que je pensais, c'est qu'on allait parler rapidement un petit peu de ce qu'on a pensé du premier volet. Et puis ensuite, enchaîné, parce qu'à mon avis, il y a un petit peu plus de choses à dire dessus, sur le deuxième volet. Surtout Goué qui vient de sortir, donc... Voilà. Bon, par contre, on a perdu OCM, du coup. Oui, ça, c'est dommage. Mais au pire... Je pense qu'elle va revenir, attends. Elle va revenir, oui. Je vais le mettre en message. Mais on va pouvoir déjà... Enfin, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas qu'on débute. Je vais juste lui laisser un message pour savoir si elle pourra revenir. Et en attendant, toi, tu peux peut-être... Déjà, parce que je ne sais pas, elle connaît ton avis sur AF ou pas ? Bon, on en a un petit peu discuté. Je pense que oui, quand même. Peut-être pas sur le premier, mais sur le deuxième, oui. Sinon, globalement, de quoi vous avez déjà parlé, histoire de se remettre un peu les idées en place ? Alors, on avait... Concernant les Animaux Fantastiques 1, moi, j'avais trouvé le film très sympa. Vraiment, je trouvais que l'univers était plutôt sympathique. Alors, à savoir que j'ai regardé... Enfin, que j'ai lu Harry Potter 1. Et juste ensuite, j'ai enchaîné avec les Animaux Fantastiques 1. Donc, je n'avais pas encore vu tous les... Enfin, je n'avais pas encore lu, du coup, tous les Harry Potter. Et j'avais trouvé ça bien sympa, même s'il y avait des choses que je n'avais pas bien comprises, surtout avec Grindelwald, etc., à la fin. Et donc, c'est pour ça que j'ai lu tous les Harry Potter et je les ai vus. Et puis ensuite, je l'ai re-regardé. Oula, j'avais trouvé que c'était un film assez sympa, où il y avait de l'action. Et surtout, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait avec les Animaux Fantastiques, etc. Je trouvais que ça a été vraiment un univers à développer. Et j'avais peur, on va dire, qu'on nous dise, en fait, ce qu'on nous avait dit dans les livres. Parce que dans les livres, on passe une partie assez importante du set à nous expliquer ce qui se passait entre Dumbledore et Grindelwald. Et j'avais peur, du coup, qu'ils fassent des films pour nous expliquer ça, alors qu'ils auraient pu le faire dans les films. Mais donc, dans le 1, je trouvais que ce n'était pas le cas. Malheureusement, dans le 2, on en reparlera, mais c'est peut-être un peu plus le cas. D'accord. Oui, tu as plus l'impression qu'ils ont fait le film. Au début, je trouvais que c'était vraiment une nouvelle... On viendra voir OCM avec nous. Oui, non. Et mon ordi est très pénible parce qu'il me coupe la connexion sans raison. Tout va bien. Bon, écoute, il n'y a pas de souci. Donc, si des moments, ça coupe, ce n'est pas grave, tu reviendras. Tu vois, là, on n'a pas coupé. Il me parlait un petit peu, il m'a fait un petit retour sur son expérience des AF autant littéraires que cinématographiques. Donc, je ne sais pas si... D'après ce qu'il m'a dit, vous en aviez déjà parlé un peu ensemble de votre avis dessus. Donc, je ne sais pas si tu avais terminé. Kyle, tu voulais peut-être finir. Et puis après, on enchaînera du coup sur OCM, sur toi, ton ressenti global déjà, au moins. Voilà, donc moi, j'ai lu ce que l'on peut appeler le scénario, on va dire, d'Animaux Fantastiques 2. Et j'ai été déjà beaucoup moins content que le premier épisode. Je l'ai trouvé déjà beaucoup moins centré sur Norbert. Et ça, c'est un point faible. Et on parle trop de Grindelwald et d'enjeux politiques. C'est marrant, ça me rappelle d'autres préquelles. Enfin, bref. Non, on n'a pas du tout fait le lien. On n'a pas du tout fait le lien. Bon, alors, du coup, Kyle qui est un petit peu mitigé sur la deuxième partie. Toi, OCM ? Je pense que j'ai à peu près le même avec Kyle. Moi, il faut dire que c'était un peu particulier. Parce que le premier, je n'avais pas été très convaincue la première fois que j'étais allée le voir. Mais j'ai compris après pourquoi. C'est parce que je n'étais pas encore tout à fait tombée dans la marmite Harry Potter. Et quand je suis tombée quelques temps après, parce que j'avais une amie qui était fan et qui m'a entraîné un peu dedans. Là, tout de suite, quand je l'ai revu, j'ai vu beaucoup plus l'intérêt. Et donc, j'ai beaucoup plus apprécié l'intrigue et tout ce que ça nous montrait du monde des sorciers. Quand tu as revu le 1 ou le 2 ? Quand j'ai revu le 1. Ah d'accord. Donc, entre ton premier visionnage du 1 et le deuxième, tu es tombée dans la marmite. Oui, il y a quelque chose qui a changé. Donc, le regard sur le film fatalement a changé. Oui. Et donc, pour le 2, j'y suis allée beaucoup plus enthousiaste avec l'amie en plus qui m'avait fait un petit peu plus apprécier le monde d'Harry Potter. Sauf qu'on est ressortis assez mitigés, voire déçus. Parce que franchement, on ne s'y retrouvait pas du tout. Il y avait des choses qu'on appréciait énormément toutes les deux qui ont été légèrement mises à mal dans le film. Légèrement. On a eu beaucoup de mal. Légèrement, oui. Vous pourrez développer ça, justement. Savoir ce qui vous a déçu, du coup. Je pense, oui. Du coup, voilà, c'était ce que tu en penses. On ne va pas tourner autour du pot, du coup. On ne va pas tourner autour de la marmite. On va rentrer dedans. Et on va essayer de décortiquer ce qui vous a plu ou pas trop. Moi, je vais juste vous donner un avis d'un non-fan. Après, je ne sais pas si... Parce que du coup, OCM, on peut dire que tu es fan ou pas ? Fan, sans doute. Potterhead, non. Je ne pense pas parce que je n'ai pas lu tous les livres. Donc, je vais me faire traiter d'hérétique dans les commentaires. Si je me dis Potterhead, on va éviter. D'accord. Et toi, Kill, du coup, tu te positionnes comment ? Après, il n'y a pas une définition de fan. Et puis, ça peut être réducteur de dire fan. Mais je ne sais pas comment tu te places. Je pense que là, on en reviendrait au débat du vrai ou du faux fan. Oui, mais on ne va pas rentrer là-dedans. J'aime bien les Harry Potter. J'aime beaucoup Harry Potter. C'est un univers que j'aime bien. Je ne saurais pas dire si je suis Potterhead ou non. J'ai lu les livres et j'ai vu les films. Mais pour autant, je ne pense pas dire que je suis Potterhead. C'est peut-être un peu trop frais, non ? Oui, c'est peut-être un peu frais. J'ai terminé de lire les Harry Potter le 1er novembre, précisément. Et nous sommes aujourd'hui le 16 décembre. Et tu as vu tous les films ? Oui, c'est vrai. Et j'ai vu tous les films. J'ai vu le 7 partie 2 vendredi. D'accord, cool. Du coup, on pourra enchaîner sur l'autre podcast. Vu que c'est tout frais. C'est très très frais. Mais il y a quand même ce scénario de film. Je ne sais pas si on peut appeler ça une novelisation. Qui m'a dérangé quand même. Sur certains points. Non, parce que j'allais dire, moi qui suis non fan, même si j'aime beaucoup. Mais peut-être que du coup, je m'en rapproche à peu près de votre manière de voir les Harry Potter. Parce que franchement, après les Star Wars, c'est très près pour moi les Harry Potter. Parce que c'est vraiment un univers de fou. Mais bon, vous avez déjà eu mon avis vis-à-vis de mes deux vidéos sur les deux films des AF. Même si je trouve après coup que... C'est rare que ça m'arrive. Mais là, je trouve vraiment qu'après coup, surtout après l'avoir revu une deuxième fois, le premier film, je l'ai vraiment mis sur un piédestal dans ma vidéo. J'ai vraiment dit qu'il était limite parfait et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai un avis un peu plus mitigé. Et c'est vrai que quand je prends du recul par rapport aux deux films et que je les regarde par rapport aux Harry Potter, c'est peut-être pas bien de faire un rapport. C'est peut-être pas bien de les comparer. Mais je ne les compare pas en tant que tel. En fait, je compare tout simplement mon expérience vis-à-vis des films. Je me souviens quand je regardais les Harry Potter, quand j'étais dans le cinéma, je priais parce que je ne savais pas combien de temps durait le film. Mais je priais à chaque fois pour que ce ne soit pas la fin, pour qu'il y ait une suite, pour que le film dure le plus longtemps possible. Parce qu'à chaque seconde, je les dégustais au cinéma. Vraiment, j'adorais l'expérience Harry Potter. À chaque fois que je voyais une affiche Harry Potter à l'extérieur d'un cinéma montrant que le film allait sortir et tout, j'étais comme un fou. En plus d'une affiche à l'autre, tu voyais les héros qui grandissaient. Tu disais, oh putain, il a changé, tout ça. Et tu essayais de décortiquer un petit peu le film que tu allais voir à travers l'affiche. Enfin bref, c'était un truc incroyable. Ça se passait avant, pendant et après le film. Et c'était une expérience de fou. Alors, est-ce que c'était parce que c'était une histoire qui était un petit peu en adéquation avec moi qui grandissais en même temps, qui avait à peu près le même âge ? Est-ce que du coup, ça m'emportait ? Parce que c'était de mon âge, je ne sais pas. Mais en tout cas, la magie, elle opérait. Et là, pour moi, ce n'est pas du tout pareil. Et limite, je n'ai même pas l'impression d'être dans l'univers d'Harry Potter. C'est juste parce qu'il y a des références. Mais pour moi, je vais les voir, mais c'est sans saveur. Alors après, est-ce que j'aurais dû lire les livres ? Je ne sais pas. Pour les apprécier un peu plus, c'est ce que je me dis par rapport au deuxième, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris et que j'aurais compris et que j'aurais apprécié si j'avais lu les livres. Ou pas forcément. Ou est-ce que c'est J.K. Rowling qui, du coup, n'a pas assez de temps pour les écrire et qui, du coup, en fait, elle se tue à la tâche pour essayer de faire un film alors qu'en fait, elle devrait les écrire avant tout comme livre. Enfin bon, je pense que vous allez revenir sur un peu tout ça. Mais je voulais vraiment vous dire mon ressenti par rapport à ça, dire que j'avais un petit peu surcoté le premier film, mais que maintenant, après avoir vu les deux et avoir pris du recul, je suis très mitigé. Pour moi, je suis un peu du style, mais on ne va pas rentrer dans... On ne va pas tomber aussi bas, mais de dire un peu comme ceux qui détestent le 8 et qui disent non, il faut le décanoniser, ça ne fait pas partie de Star Wars. Pour moi, les AS, ça ne fait limite pas partie de Harry Potter, mais on ne va pas tomber jusque-là non plus. J.K. Rowling, d'ailleurs, elle a dit quelque chose d'assez curieux pour essayer... Alors, je vous le dis, il y a du spoil. Pour essayer de rattraper la gaffe qu'elle a faite avec le professeur McGonagall, elle a dit qu'il ne fallait pas considérer que c'était dans le même monde, etc. Ah bon ? Ça, c'est encore plus ou moins d'affaires. Elle est partie dans des délires. Ah non, mais quand l'auteur commence à faire des trucs comme ça... Jouer avec son canon, je trouve ça extrêmement grave. Bah oui, oui, carrément. Je vais peut-être vous choquer, mais vous savez comment je suis, vous savez que je suis compréhensive. Alors, faire ce genre de choses, je me dis, mais ce n'est pas possible. Tu ne fais pas ça aux personnages. Ils sont mignons, ils sont gentils, il ne faut pas leur faire ça. Ah oui, et puis, limite, c'est l'auteur, quoi. Elle se met des bâtons dans les roues à elle-même, quoi. Là, on ne peut pas dire que c'est Disney qui fait ça ou c'est la Warner qui fait mal. Là, c'est du Kiroling. Franchement, elle aurait pu simplement dire, c'est sa mère. À part si on l'appelle Minerva dans le film. Non, mais il y en a justement qui ont fait des hypothèses comme ça, comme ça. Ah oui, mais son arrière-grand-mère était professeure à Poudlard. Mais les dates, il ne faut pas être champion de calcul pour voir que ça ne colle pas du tout. Même en ayant eu des enfants hyper tôt. Et en plus, elle tient son nom de famille, McGonagall, de son père qui est apparemment un émoldu. Donc là, cohérence zéro. Zéro. Ouais. Mais limite, même niveau incohérence, comme tu viens de le justifier, je préférerais carrément ça à non, mais ça se passe dans un autre monde. Non, mais ça, c'est incroyable. Enfin, bref. Donc du coup, j'ai beaucoup parlé pour donner mon avis. Maintenant, je vous laisse un petit peu la parole. Débattre sur ce que vous avez aimé. Du coup, j'ai l'impression qu'on vient dans le premier. Est-ce qu'il vous a beaucoup plus déplu dans le deux, en fait ? Alors, je ne pourrais rien dire sur la réalisation de David Yates dans le deuxième, puisque je n'ai pas vu le film. J'ai juste lu, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, dans le premier, j'ai trouvé que c'était assez bien réalisé et j'ai vu pas mal de critiques sur ça. Voilà. En termes de réalisation pour le premier opus, je trouve ça pas trop mal. Moi, je ne fais jamais attention à ce genre de truc. Ou alors, vraiment, quand ça saute aux yeux, je sais que dans le deux, les très gros plans du début, j'étais là en mode, oula, qu'est-ce qui se passe ? Et même, il y a une scène aussi où l'État est dans une salle de classe et où tu vois que c'est une caméra épaule parce que ça tremble. Alors, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais ça faisait un effet très bizarre. Il y a beaucoup de films qui font trembler l'image, je trouve, en ce moment. Alors, peut-être que c'est depuis longtemps, mais je n'ai jamais trouvé cet effet aussi bien que ça. Bon, après, c'est qu'on est... Aucune idée. Oui, mais bon, même si on était quand même très loin d'Alfonso Cuaron. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Attends, juste pour les refs, si tu peux nous donner un ou deux films de lui comme ça ? Alors, Harry Potter 3 et le prisonnier d'Azkaban, Itoumama Tambien. Voilà. Comme ça, des gens pourront avoir des... Oui, mais Harry Potter 3, déjà, je pense que les gens connaissent. Ben oui, ben attends, Harry Potter 3, ben oui, c'est limite mon préféré, quoi. Oui. Enfin, c'est le meilleur film, d'après moi, mais bon, on y reviendra. On y reviendra. Bon, on va aller sur les choses qui font un peu plus mal. À part, ça, il y a un truc à rajouter. Sur... Non, ça va pour le premier volet. OK, bon, allez, dans le vif du sujet, le 2, on l'attaque. C'est parti. Qui veut le commencer ? Je veux bien commencer. Vas-y. J.K. Rowling, si vous m'entendez, n'écrivez plus jamais de scénario, de film. Oui, je me joins à ta prière. Je vais brûler des ballons de ton dans le sang. On va faire une invocation. On va demander au dieu de l'écriture, ou à la muse, de revenir, de lui dire de ralentir un peu le rythme. Voilà. Mais le problème, c'est que dans notre société, ça, c'est pas trop... Voilà. Maintenant, elle a pris le train, elle est obligée d'écrire. C'est ça qui est con. Oui. Ça serait bien de demander au Poudlard Express de ralentir. Ou alors... Ou alors, de continuer à écrire des romans. Ça, je pense qu'elle en est un peu plus capable. Et même si, certes, les délais sont courts, je pense que même dans un délai plus court, elle serait capable d'écrire des animaux fantastiques en romans bien plus pertinents. Il faut surtout, je pense, garder un fil rouge. En regardant les animaux fantastiques 2, je me suis dit, mais où est le fil rouge ? Est-ce qu'il y a vraiment... Tu sais, quand tu poses une saga... Enfin, moi, je sais que je fais ça. Tu poses quand même tous les grands événements qui vont traverser toute la saga. Et tu sais, les grands événements, les grands trucs, les principaux personnages qui vont arriver. Là, j'ai l'impression que tout est fait dans n'importe quel ordre. Et qu'on se dit, ça va se rejoindre à la fin et ça va se faire tout seul. Bah, malheureusement, non. Le principal souci, c'est que ça n'a plus du tout le ton du premier film. Le premier film, on était là, on nous a introduit Norbert, on nous a introduit les animaux. Et puis, certes, on avait le ministère américain. Certes, à la fin, on avait Grindelwald. Mais là, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on nous fasse un préquel de Harry Potter. Parce que pour moi, on partait dans une saga différente avec Norbert Dragono, avec ses animaux fantastiques. Parce que là, j'ai clairement l'impression qu'on est là à nous expliquer comment est-ce que ça s'est passé entre Grindelwald et Dumbledore. On ne nous explique plus... Enfin, on nous explique, voilà. On ne nous raconte plus les aventures de Norbert. On nous explique comment et pourquoi ça se passe comme ça dans les Harry Potter. Je t'avoue que ce qui m'avait fait peur, c'est une annonce à ce sujet, justement, qui disait que sur les cinq films, progressivement, on allait abandonner Norbert et aller vers Dumbledore. Alors, ceux qui me connaissent, sachent que Désa, Dumbledore, j'ai beaucoup de mal avec ce personnage. Il me hérisse le poil à chaque fois que je le vois. Ce n'est pas l'acteur. L'acteur est très bon et joue très bien, mais je déteste cordialement le personnage. Alors, bon, me dire que j'allais faire toute une aventure avec lui, plus avec un love interest, avec, en plus, une situation bloquée qui implique que des milliers de gens meurent sans qu'ils ne fassent rien. Je me suis dit, si ça va être ça, les trois derniers films, le personnage va légèrement se donner le bâton pour se faire battre. Et quand on va regarder la saga, on va se dire, à quel enfoiré ? Un peu. Alors, l'autre souci, c'est qu'à la base, J.K. Rowling avait prévu d'écrire, de faire une trilogie. Et là, à la limite, j'aurais dit que cela pouvait être intéressant. Mais le problème, c'est qu'au final, ils ont décidé de faire cinq films et que du coup, j'ai l'impression qu'on nous dit, eh bien, on va faire plus traîner les choses. Et du coup, ce film traîne et ça n'avance pas. Au début, c'est le chaos. Alors, pas tout à fait au début, parce que quand Grindelwald part, c'est le chaos. À la fin du film, c'est toujours le chaos. Et rien, quasiment rien n'a avancé. Croyance, c'est avec Grindelwald, OK. Il y a eu une révélation, bof. The Mulder n'a toujours rien fait. Norbert n'a pas vraiment évolué. Ce film ne sert à pas grand-chose, à part nous dire que le 3 sera bien, peut-être. Non, et puis surtout, tu dis que Norbert, on va moins le voir. Enfin, je trouve que c'est un con. Enfin, déjà, pour moi, je n'ai pas trop compris l'intérêt dans le 1. Après, dans le 2, on le voit moins. Et si on le voit de moins en moins, c'est un peu comme ce que disait OCM. Tu as l'impression que c'est un peu tout décousu. Mais oui, excuse-moi, je t'ai coupé OCM, tu voulais dire ? Non, j'avoue que ce qui m'embête, c'est que souvent, c'est une très bonne idée de partir de ça, de partir d'un détail, mais d'un tout minuscule détail dans une saga. Là, c'était le manuel des animaux fantastiques pour raconter une toute autre histoire, voir un monde qui est énorme dans une perspective nouvelle. Moi, je sais que c'est les fanfictions que j'adore le plus, celles qui prennent un tout petit détail et qui, du coup, le racontent en partant dans une direction totalement différente, en créant de nouveaux personnages et en nous mettant en perspective un monde. Par exemple, tu imagines Game of Thrones, tu es toujours du point de vue généralement des gens assez haut placés. Je sais pas, tu croises un paysan au détour d'une page, tu vas écrire son histoire, ce qui se passe, tout ça. Ça, ça peut être très intéressant. Et là, c'est pour ça que quand cette saga est partie comme ça et quand j'ai revu le premier film en me mettant en tête tout ça, je me suis dit, là, ça va être intéressant parce qu'au moins, on développe l'univers, tout ça. On voit les autres mondes de sorciers, les autres sociétés sorcières, comment ça fonctionne, la France, les États-Unis. Bon, la France, on n'a rien vu, on est d'accord. Oui, on n'a pas vu grand-chose, c'est vrai. Ça, j'étais très déçue parce que je me disais, je sais pas, ils nous introduisent un personnage français ou Nicolas Flamel aurait même pu le faire. Enfin, je sais pas, on nous introduit des traditions, tout ça. Comment est la société sortir française ? On ne sait pas, finalement. La société américaine, on avait un aperçu avec Tina et Queenie et même le ministère de la Magie et comment ils géraient avec les Moldux, c'était pas tout à fait excellent. Il y a le ministère français, il me semblait. Non ? On a vu le ministère français, mais c'est vide, c'est désespérément vide, c'est très beau, le visuel est magnifique, je suis d'accord. On peut se vanter d'avoir un super ministère avec un toit de verre, avec des constellations gravées dessus. Mais, mis à part ça, bah écoute... Mais d'après ce que j'ai lu, il n'y a rien qui a été filmé en France, en fait. Non. Non, rien n'a été filmé en France. C'est ça le pire, en fait. Voilà, ouais. Je veux bien que l'argument, ce soit « Oui, mais le Paris des années 20 n'existe plus », bah... Ça ne vous empêche pas d'aller tourner dans des décors avec l'esprit français, c'est ce que j'ai vu. Ils sont bien allés tourner Poudlard dans des décors anglais pour avoir l'ambiance anglaise, même si ça ne correspondait pas du tout aux décors du livre, juste pour avoir l'ambiance. bah là, ça aurait pu être pareil, mais non. Warner n'a plus assez de budget, je ne sais pas. Ou ils ne voient pas l'intérêt du film tout comme on ne le voit pas, et puis voilà. Donc ils ne veulent pas se fouler. Non, j'en sais rien. Je suis un peu mieux. Non, mais honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est vrai qu'en France, on ne voit pas grand-chose. Je n'en attendais pas forcément beaucoup. C'est vrai que moi, je me fichais un petit peu de voir les traditions françaises. maintenant, c'est vrai que faire un petit détour à Beaupaton ou quoi, ça aurait été le bienvenu, sachant qu'on a ces détails dans les films même. C'est vrai que à la base, c'était pour développer l'univers. Là, on ne développe plus rien du tout. On nous développe juste que Grindelwald, en fait, il est méchant, mais pas trop. Oui, et même, c'est des choses qu'on sait déjà. Enfin, n'importe qui qui a lu le livre, là, s'il retrouve en mode, bah oui, je sais déjà ça. Moi, je sais que même moi, qui n'ai pas lu le livre, qui ai passé juste des heures à traîner sur le wiki Harry Potter, j'étais là en mode, bah oui, je sais ça. Ce n'est pas la peine de me le raconter. Passez autre chose, s'il vous plaît. Ou alors, racontez-le autrement. Prenez un autre produit. Je ne sais rien, mais faites autre chose. Oui, c'est vrai qu'au final, ce film, ou ce livre, du coup, devient assez inintéressant au bout d'un moment, car il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de nouveau. Et c'est des choses qu'on sait déjà. Et le pire, en fait, j'ai lu un article sur la Gazette, un site qui s'appelle La Gazette du Sorcer, qui est très bien fait, qui explique l'échec thématique du film. C'est parce qu'il remet tous les compteurs à zéro. Genre, toutes les évolutions du film précédent, rien n'a été pris en compte. Jacob est censé avoir oublié des trucs, en fait, il n'a rien oublié. Tina était devenue un peu plus chaleureuse, un peu moins professionnelle. Là, retour à la case départ. La relation Norbert-Tina, exactement pareille. et le pire, Queenie, qui décide comme ça, de dire, ah ben tiens, je vais aller rejoindre Grindelwald. Ça c'est vrai. Maintenant que tu le dis, ouais. Alors, pour être honnête, quand j'ai lu ça, j'ai fait, non, mais j'ai mal lu. J'ai relu 15 pages pour me rendre compte que non, ils avaient vraiment fait ça. Moi, je t'avoue que j'ai crispé les points sur mon siège, en mode, non, ils n'ont pas fait ça. Pour prendre une métaphore, je voyais des gros fils au-dessus de Queenie, je me disais, mon dieu. Si vous voulez prendre un exemple de Marionnettis, prenez ça, là, on est sûr que ça se voit. C'est vrai. C'est juste pour un ressort dramatique, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pour ceux qui nous écoutent qui ne sauraient pas la différence ou qui ne connaîtraient même pas les termes de compréhensif et Marionnettiste, je vous renvoie au podcast, je crois que c'était le numéro 2 des podcasts, qui était du coup avec OCM et qui traitait justement de ce sujet-là. Comme ça, si jamais vous êtes perdus, allez faire une cure du podcast numéro 2. Revenez, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Voilà, petit aparté pour nos auditeurs qui ne sauraient pas de quoi on parle. Parce que ce n'est pas forcément évident. Oui, je sais. Cette nomination n'est pas officielle. Elle le sera peut-être un jour, mais en gros, vraiment pour vulgariser, Marionnetti, c'est quand vraiment, tu me dis si je me trompe, quand l'auteur va vraiment faire un peu ce qu'il veut de ses persos et compréhensif, c'est quand les actions des personnages vont se faire dans leur propre logique, de leur propre univers. C'est-à-dire, l'auteur va les laisser évoluer tels que eux auraient évolué à leur place. Oui, c'est tout à fait ça. J'ai des bons souvenirs. Oui. Alors, après, le marionnettisme, ce n'est pas forcément mauvais. Mais quand c'est mal fait, comme là... Mais ce que je dis souvent, c'est que malheureusement, le marionnettisme, ça va être sans doute... Le compréhensif a aussi beaucoup de risques, notamment le fait de passer sous silence beaucoup trop de choses. Mais le marionnettisme, ça a comme gros risque de faire du forcing et que ça se voit ou alors de tomber dans des clichés ou dans des facilités. Souvent, malheureusement, ce que je vois avec mes collègues qui sont comme ça, c'est que souvent, à force de trop vouloir décider de choses ou alors de trop vouloir de partir dans des directions étonnantes, tout ça, à la fin, ni le lecteur ni les personnages ne s'y retrouvent et je sais que les personnages, quand ils ne sont pas contents, sont capables de se venger dans l'écriture. Et c'est... Dans un livre que j'avais lu, c'était très flagrant. J'avais l'impression que le personnel était en train de me hurler aux oreilles et c'est pas ça que je veux faire. Je me disais... Oh là 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 là... Oui, mais et puis limite, tu ne t'attaches pas aux personnages vu que leur décision n'est pas naturelle. Donc tu dis que tu ne comprends pas pourquoi ils font ça et donc du coup, tu as du mal à te voir en eux, à te projeter. Mais bon, après je suppose qu'il doit y avoir des avantages aussi. Oui, oui, mais... Dans le sens où c'est... Tu as le contrôle entier de ton monde. Après, moi, je ne vois pas forcément l'intérêt d'avoir le contrôle entier sachant que... Parce que souvent, ce que les gens me disent c'est que ouais, mais du coup, tes personnages font n'importe quoi. Bah non, ils font ce qu'ils sont censés faire. Ce n'est pas nécessairement n'importe quoi. Surtout qu'ils ont leur propre logique comme tu l'as dit et leur logique va être dans l'univers donc va être pour moi d'autant plus cohérente. Après, il n'y a pas... Et puis tu as tout à fait le droit d'avoir une trame, d'avoir des choses. Je sais que je note assez peu de choses par rapport à des collègues qui font par plan, par scène, un résumé par chapitre, par scène, par plan. Moi, je sais que je n'en ai pas forcément besoin. J'ai besoin d'une ligne conductrice et arrivé à un chapitre, je laisse l'inspiration venir et savoir ce qu'ils vont faire. C'est tout. Donc, ce n'est pas forcément plus désordonné ou moins désordonné. C'est une autre manière de fonctionner. Non, mais moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis influençable ou parce que tu me l'as bien vendu lors du deuxième podcast mais franchement, je suis bien en accord avec ce que tu dis par rapport au compréhensif, par rapport au marionnettisme. Je vois beaucoup plus d'intérêt là-dedans. Mais bref, on ne va pas refaire le podcast numéro 2. Tu vois, Kifn, si tu prends ton Star Wars préféré qui est Star Wars 3, si je ne me trompe pas, c'est du marionnettisme total. Oui. Oui, j'en ai bien sûr. Peut-être un peu moins que le 2. Le 2, c'est vraiment le 1. Ça rentre dedans. ça me fait mal à chaque fois que je le regarde. Je suis en mode « Oh mon Dieu ! » Pourtant, même si le 3, il est peut-être marionnettiste, le 8, au contraire, on en avait parlé dans le podcast 2, comme quoi justement, c'était complètement compréhensif. et c'est aussi l'un de mes préférés. C'est surprenant. Oui, tu vois. Oui, mais pourtant, le 8 est très surprenant. Comme quoi, on peut faire des choses surprenantes même en étant compréhensif. Oui, c'est vrai. la surprise n'est pas du ressort des... Des fois, nos personnages nous surprennent nous-mêmes. Je sais qu'il y en a des fois qui m'ont dit des trucs, même parfois en plein cours. J'ai limite lâché mon crayon en mode « Attends, t'es sérieux là ? » Mais après, limite, je me dis la logique des personnages, elle pourrait ne pas être la même en fonction des auteurs. Donc du coup, limite, le compréhensif, c'est aussi du marionnettisme. Mais... Ah non, 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 mais... Je comprends ce que tu... C'est ce qu'on m'a déjà dit et je leur ai dit non. Non, 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 non. Vas-y, je t'écoute, ça m'intéresserait de savoir. Non, le personnage, je sais que j'ai expérimenté ça avec les fanfictions, le personnage reste le même parce que si on le laisse faire, il reste comme tel que l'auteur compréhensif l'a décidé parce que c'est lui au final que tu vois s'exprimer par l'auteur. Donc, tu es tout à fait capable de le comprendre toi aussi si tu le laisses faire. Par contre, si effectivement, c'est une fanfiction qui marionnettise quelque chose qui est compréhensif, là, ça va grincer un peu plus. Donc, pour moi, la vision du personnage aurait une certaine objectivité qui se transmettrait à peu près à tout le monde. C'est ce que je vois aussi dans le livre de la saga que je suis en train de lire. C'est pareil, tout le monde a compris comment sont les personnages. Et ça se voit avec les fanarts, avec les blagues qu'on fait dessus, tout ça, parce que justement, c'est des personnages compréhensifs et même à passer de main en main, ils ne changent pas. Là où Queenie, pour revenir au sujet... Ouais, on va revenir au sujet. Arrêtez-vous de dire ça. Pour revenir au sujet, Queenie, je comprends le fait de vouloir dire qu'un personnage que l'on pense gentil se fait, on va dire, un peu amadoué par Grindelwald, mais OK, on peut le faire avec un personnage principal, mais sûrement pas Queenie. Mais tu vois, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils l'avaient déjà fait en fait, de montrer à quel point Grindelwald peut être persuasif, c'est avec M. Abernathy. Alors, personne ne souvient de lui, le pauvre, mais si tu revois le 1 et le 2 à la suite, tu comprends... Le lien se fait tout de suite dans ta tête, c'est celui qui se fait métamorphoser à la place de Grindelwald au début du film. Et dans le premier film, c'est plus ou moins le supérieur de Queenie et Tina. Et il est très gentil, il est assez compréhensif, il est sympa avec ses employés, il est surtout sévère parce qu'il faut quand même que le ministère se tienne. En plus, ils sont en période de crise, mais malgré tout, il reste beaucoup plus sympa que M. Greif, par exemple. Donc, tu vois déjà, tu re-regardes ce personnage, tu le vois passer du côté de Grindelwald, tu dis, ah ouais, quand même. Et là, pour moi, ça aurait dû totalement suffire. car Queenie n'avait pas besoin de montrer encore plus. Surtout que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Alors, je parlais avec un Potterhead, celui qui aurait dû être là, mais qui n'est pas là, qui disait qu'il pensait, lui, que Grindelwald avait lancé un impéro à Queenie. mais limite, moi, je lui ai répondu, ce n'est pas Grindelwald qui l'a fait, c'est J.K. Rowling qui l'a fait. On peut le voir comme ça. C'est assez étrange. Là, je n'ai pas beaucoup compris. On va repartir peut-être sur Norbert ? Oui. Par exemple. Alors, au début du film, Norbert, enfin, du coup, au début du livre, j'ai trouvé que c'était bien. On faisait un petit tour dans sa maison, etc. Puis après, il s'efface pour partir dans une histoire avec son frère qui a de bonnes intentions, mais qui a une application assez étrange. Donc, bon, c'est dommage qu'il ne soit pas plus là. Il y avait une sorte de dilemme au début. Est-ce qu'il va essayer de retrouver Tina en rejoignant les horreurs ou est-ce que non, il ne va jamais les rejoindre ? Il s'est expédié en 2 minutes 30 et au final, Norbert n'a aucun intérêt et il ne sert quasiment à rien. Est-ce que l'intérêt de Norbert, ce ne serait pas de nous mettre à sa place comme quelqu'un qui ne sait pas ce qui s'est passé avant les Harry Potter et qu'il le découvre ? Personnage identifié ? Oui, sans doute, mais bon, dans le premier, il avait quand même une personnalité propre. Il était tout de même assez intéressant pour lui-même et ce n'est pas comme pour Luc où effectivement, ça, c'est vraiment un personnage où il est construit pour qu'on s'identifie à lui. Mais là, Norbert, je n'avais pas ce sentiment-là parce que vraiment, il a cette petite timidité, cette chose qui fait qu'il est bloqué en public et qu'il le rend très attachant mais qui est très propre à lui-même en fait et qui n'est pas très courant chez les gens. Je sais que moi, ça me touche particulièrement parce que j'ai tendance à parfois l'être comme il est. Dans une grande soirée où je ne connais personne, j'aurais tendance à être un peu comme Norbert, c'est-à-dire à baisser les yeux et à parler vraisemblablement à personne sauf à ceux que je connais bien. Mais sinon, il a quand même sa touche qui fait que c'est lui quoi et c'est ça pour moi qui avait fait que je m'étais beaucoup attachée à lui. Mais là du coup, comme on ne le voit plus, en fait pour moi, l'intérêt du film, c'était deux choses. C'était les personnages, le quatuor, je le trouvais génial. J'avais qu'une envie, c'était surtout voir Queenie et Jacob donc on m'a un peu enlevé ça et surtout d'une manière pas très, très orthodoxe. Pas très logique. Pas très logique non plus. Bon, ça, c'est fait. Et ensuite, j'adorais beaucoup Norbert et Tina et ce que je trouve vraiment débile, c'est qu'ils montrent, même dans le 2, qu'ils sont capables de faire quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la scène où le dragon chinois, là j'ai perdu le nom exact, mais le dragon chinois et encore le zoo et hors de la valise et qu'en fait, Norbert essaye de l'attraper sauf qu'il a du mal et là, Tina, elle prend le petit hochet dans la valise et elle le secoue et elle a un sourire et t'as Norbert qui la regarde et qui se dit « Ah ouais, elle est douée à ça, elle aussi, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui pourrait me comprendre » et c'est tellement adorable cette scène, il n'y a pas de dialogue, c'est juste ses petits sourires, ses petits regards et l'animal qui est en train de rouler dans la valise qui est juste trop mignon et ça, j'ai trouvé ça génial, je me suis dit « C'est beau, tu commences à comprendre qu'entre eux, vraiment, ça peut marcher et qu'ils ont vraiment des choses en commun et qu'ils travaillent ensemble, ce serait vraiment génial » et c'est ça qui m'a bloqué tout le film, j'ai vu cette scène, j'étais vraiment dedans et après, on est reparti avec le meeting, avec le monde des sorciers, machin bidule, deuxième guerre mondiale, tout ça, je me suis dit « Bon, retour à la case départ. » Oui, et puis aussi, alors, l'état, l'estrange, je suis assez partagée. Car bon, c'est... Oui, la pauvre. Ça aussi, c'est un personnage légèrement gâché, quoi. Oui, enfin, un peu de profondeur, dehors. Pourquoi elle va voir Grindelwald, déjà ? Pourquoi à la fin, enfin, on peut se dire... Enfin, encore, à ce moment-là, qu'elle se sacrifie, pourquoi pas ? Mais elle se sacrifie pour quelque chose, là, elle se sacrifie, pourquoi ? On ne sait pas. Quelle était la raison ? Après, finalement, ils mettent tous ensemble, enfin, au sortilège, tous. Oui, mais du coup, elle aurait pu aider à faire ça. Enfin, je veux dire, non, à moins qu'elle espérait pouvoir tuer Grindelwald, mais ça m'étonnerait. Quand elle le regarde, elle sait bien que non. C'est limite un regard perdu pour perdu, mais perdu pour perdu, pourquoi ? Non, c'était pas perdu pour perdu, là, tu files par la porte, vous arrêtez le sortilège, c'est bon, c'est fini, c'est bon. Vous arrêtez Grindelwald après, mais c'est bon. Donc oui, elle meurt pour rien. Je voulais revenir deux secondes, Kifni, tu disais que Norbert, il était fait pour qu'on s'identifie à lui. Je sais pas, c'était une supposition. C'est surtout, enfin, un personnage fait comme ça, c'est surtout Harry. En fait, on connaît rien du monde magique, etc., et puis on apprend en même temps que Harry, en fait, les choses. t'as raison. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que je l'identifiais bien. Mais Norbert, déjà, il connaît un peu plus les choses, alors que nous, enfin, Norbert, techniquement, c'est un peu plus que nous. Oui, en termes de magie, oui, mais en termes de tout le complot après qui va se dérouler, qui va se passer, il est un petit peu comme nous à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que OCM avait raison sur la personnalité de Norbert. Je voulais y revenir deux petites secondes en disant que oui, effectivement, il a tellement une personnalité hors du commun, mais qui est, au final, très attachante que d'un film à l'autre, tu as envie de le retrouver. Moi, j'avais vraiment envie. Quand je l'ai revu à l'écran, quand j'ai revu ses mimiques, quand j'ai revu sa bouille, je ne sais pas, ça te fait sourire, ça te fait rire, tu es content. Bon, après, toi, tu as lu le livre, mais je ne sais pas, ça doit peut-être te faire le même effet quand tu lis ses pensées ou je ne sais pas comment. Oui, ça nous dit, dans le script, on nous dit comment doit agir l'acteur, donc oui. mais Norbert, c'est un assez bon personnage. Le truc, c'est qu'il est très mal exploité. Absolument. Donc, forcément, ça m'embête de le dire, mais je ne vais pas dire que c'est un mauvais personnage. C'est un personnage qui est bien, mais mal exploité, donc c'est bête. Gringelwald, c'est un bon personnage aussi dans l'ensemble. C'est sympa. C'est un petit peu un Voldemort en plus nuancé, en beaucoup plus nuancé. Il est beaucoup plus soif, oui. Même s'il tue un enfant au début, mais bon, bref. Théoriquement, ce n'est pas lui qui le tue, c'est l'autre, là. Mais ce que je trouve vachement intéressant dans cette scène et ce qu'on peut voir dans toutes les autres, c'est qu'il a quelque chose que Voldemort n'avait pas, c'est-à-dire que Voldemort, il avait, enfin, Tom plutôt, ne m'enveillez pas si j'utilise ce prénom. Il était, enfin, il tuait les serviteurs comme ça sans les regarder juste parce qu'il était en colère. Il était très impulsif, mais là, Grindelwald, il a quelque chose qui est, je ne saurais pas mettre le doigt dessus et dire ce que c'est, mais il a comme s'il s'intéressait beaucoup plus à l'humain. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la scène avec l'enfant, il le regarde, il se met même à sa hauteur comme s'il était en train de l'analyser, de chercher quelque chose en lui. Et c'est hyper prenant comme scène parce que tu sais plus ou moins qu'il veut finir par le tuer, mais tu as l'impression qu'il a quand même un intérêt à le regarder, à essayer de comprendre quelque chose, je ne sais pas quoi. Et tu retrouves ça tout le long du film, c'est pareil, il se souvient du prénom de Norbert. Enfin, il s'est passé six mois, enfin, je veux dire, même s'il a aidé à le capturer, il s'en fout plus ou moins. je sais que si on était du temps de Voldemort, il s'en foutrait, mais là, non, il y a quelque chose quand même, et il prend à partie tous ses fidèles, il les connaît tous, et d'un point de vue psychologique, étonnamment bien. Et donc, je ne sais pas, il y a quelque chose effectivement qui m'a, après coup, quand j'y réfléchis, je me suis dit, ça, effectivement, c'est un méchant intéressant parce qu'il y a quelque chose quand même qui fait qu'il est méchant, ça c'est sûr, on le voit, mais je ne sais pas, il y a autre chose, je n'arriverai pas du tout à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose de plus humain chez lui, ou en tout cas, qu'il veut analyser l'humain et savoir quelque chose, ou il cherche quelque chose, je ne sais pas du tout, quoi. Disons qu'il dissimule mieux son jeu. Je suis de retour. Il dissimule mieux son jeu. C'est-à-dire que Voldemort, il arrive, il dit, je vais régner sur des sorciers, blablabla. Lui, non, mais les Moldus, c'est nos amis, les Moldus, on ne va pas leur faire de mal, les Moldus, nanana. Et encore, il ne dit même pas ça, il fait comme Obi-Wan, c'est-à-dire qu'il transforme d'un autre point de vue, il dit, oui, mais je ne déteste pas les Moldus, je les considère comme différents. Oui, alors je préfère quand même passer une après-midi avec Obi-Wan qu'avec lui. Bon, je veux juste tuer les Moldus, mais... Franchement ! Non, mais ça, c'est vraiment une tendance. On va leur faire une mort. On va leur faire une mort sans mort. Oui, c'est ça. Non, mais je trouve que c'est une tendance de toute façon actuelle, mais même depuis quelques années, de ne plus être autant manichéen qu'il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, tous les méchants... Oui, 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 c'est une bonne chose. Maintenant, tous les méchants ne sont plus méchants juste pour être méchants. Ils ont toujours une raison et limite, limite, tu peux parfois t'identifier à eux et te dire, mais attends, mais c'est peut-être pas si mal, en fait, ce qu'il veut. Tout comme Kylo, par exemple, vous voyez, Kylo, il veut en finir avec tout ce qui est Jedi et tout. Moi, à plusieurs reprises, je me suis dit, limite, si on ne veut plus qu'il y ait de conflits, si on ne veut plus qu'il y ait de conflits, si on ne veut plus qu'il y ait quoi que ce soit et tout, s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus de Jedi, ni plus de lumière, ni il n'y aura plus d'obscurité, voilà, c'est rétabli. Après, du coup, on pourrait se dire, mais si on ne veut plus de guerre, on n'a qu'à tuer tous les humains. Bon, c'est vrai que c'est assez intéressant que les méchants soient plus nuancés. Ceci dit, c'était peut-être moins mis en avant avant, mais tous les méchants ont été, enfin, tous les bons méchants ont déjà été nuancés. Bon, alors, il y a des méchants, ils ne sont pas nuancés, mais c'est voulu. Voldemort, par exemple, c'est voulu qu'ils ne soient pas nuancés. Je ne dis rien, je ne dis rien. Continue. C'est un psychopathe jusqu'au bout, on nous dit qu'il ne peut pas ressentir l'amour, enfin, voilà, on le sait, Grindelwald, non, il était, alors, il était, donc, en couple avec Dumbledore, si j'ai bien compris. On ne saura jamais, je crois, vraiment, ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Oui, enfin, c'est sous-entendu, du moins. C'est très sous-entendu, c'est des couches, et des couches de sous-texte, tellement que tu es obligé d'en enlever trois ou quatre avant d'arriver à la conclusion. Quand il regarde en mirant de Rizad, il le voit, je dirais que oui, mais voilà. Je pense que c'est pour ne pas le dire de manière crue, pour ne pas choquer ceux qui seraient choqués par ça, et en même temps, être assez révélateur pour faire plaisir, entre guillemets, à ceux qui veulent que ceci se démocratise un peu plus. Moi, je ne suis pas contre, mais du coup, si J.K. Rowling, elle a peur de froisser des gens qui ne sont pas pour que Dumbledore soit homosexuel, franchement, elle me déçoit un peu, là. Je pense que c'est encore délicat de ce genre de choses. Je ne lui donne pas tort d'être un petit peu frileuse à ce sujet-là et de vouloir encore prendre des gants aujourd'hui parce que ça reste un sujet sensible. Ce n'est pas tout à fait passé, on le sait. Oui, ce n'est pas passé, mais justement, c'est en faisant des œuvres comme ça qui n'ont pas peur et qui disent les choses comme ça que ça va évoluer. Parce que si on prend des pincettes à chaque fois qu'on en parle, au bout d'un moment, ça ne va jamais s'améliorer. C'est vrai, ce n'est pas faux. Je te l'accorde. Si je peux parler de moi deux petites minutes, c'est que moi, je sais que j'ai abordé ça de manière beaucoup plus directe. Je sais que quand j'ai écrit les principales scènes, ça m'est tombé dessus justement quand je lisais un article sur Dumbledore à savoir est-ce que J.K. Rowling avait vraiment prévu ça depuis le début ou est-ce que c'était juste un coup de buzz, un truc dangereux. Après, j'ai lu l'article. Ensuite, je suis remontée et je me suis dit est-ce que j'en ai des personnages qui ont cette orientation-là ? Et là, j'étais sûre de ne pas en avoir et là, boum, il y en a deux qui me sont tombés dessus. En mode, si, si, nous ! Ça fait partie des révélations qui m'ont fait lâcher ma brasse à dents en mode « Ah bon ! » Bon, OK, c'est très bien. On va faire ça, là. Et j'avoue qu'à des moments, je me suis dit effectivement, si tous ces auteurs-là les cachent, mais en fait, je n'ai pas forcément vu l'utilité parce que je me suis dit que c'est encore une fois faire un peu de tort aux personnages. Ils n'ont même pas le droit à une relation claire, établie, bien mise au point. C'est dommage pour eux. Donc, je me suis dit « Non, j'ai dit tant pis, je froisse des gens peut-être, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ça ne sera pas autrement. » Et voilà. Et Solo, lui, au moins, il assume ça. Un de ces personnages, il est fantasexuel. Voilà. Quoi ? Tu veux dire avec... Lando, le robot. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Comment t'appelais ça ? Pantasexuel. Ah, d'accord. Ok, non, non, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Il m'a semblé dire ça. J'ai expérimenté avec le robot, donc je ne sais pas comment ça s'appelle. Il m'a semblé entendre ça. Voilà. Ça, c'était pour les soucis avec Norbert. Là, on parle d'hèvres et puis on enchaîne sur les pantasexuels. C'est très bien. Mais c'est parfait. Est-ce qu'on en arrive à la fameuse révélation ? On va garder ça pour un petit peu plus tard. Si on va vraiment plus tard. Alors, par contre, moi, je vais juste vous laisser deux petites secondes parce que je vois qu'il me reste 36 minutes de batterie. Je vais brancher ça. D'accord. Mais je pense que vous n'allez pas être en reste. Vous avez de quoi dire encore sur le sujet, je crois. J'en ai pour deux minutes, je reviens. D'accord. Je vous laisse enchaîner. Je propose que l'on parle de Dumbledore avant de parler du sujet. Là, on va faire une suite logique. Voilà. Dumbledore, alors, on a pensé quoi ? Disons que je honnie déjà le personnage de tout mon être. Non, mais même, en fait, le truc qui m'a fait encore plus crisper la main sur moi, c'est quand Norbert dit « Mais c'est vous qui m'avez dit que cet oiseau était là-bas ? » Je me suis dit « Oh, bordel, il a même manipulé Norbert. » Je me suis dit « Ah, quel enfoiré ! » C'est vrai que, on voyait un enfant de 14 ans tuer le plus grand seigneur noir et puis manipuler Norbert, il fait pas mal de choses dans le dos des vents. Je me suis dit que je suis de retour. D'accord. Ça fait deux fois qu'il envoie ses élèves à sa place faire le boulot alors que tout le monde lui dit que c'est lui qui doit régler le problème. Mais pourquoi ? Alors, ok, là, il y a... Enfin, pourquoi il le règle pas lui-même ? Je veux dire, bon, ok, il ne peut pas tuer Grindelwald mais bon, il peut bien récupérer croyance. C'est là qu'on a introduit le pacte de sang et je me suis dit il y a une explication en plus de pourquoi il ne le fait pas. espèce de... Je me dis quand même après avec Harry il n'a aucune excuse ni même avec Tom qu'il a... Enfin, je considère que si Dumbledore avait agi un peu autrement avec Tom ça aurait pu mieux se passer. c'est-à-dire que tout de suite il s'est méfié de lui inconsciemment si quelqu'un se méfie de toi tout de suite tu vas dire il a des raisons de se méfier donc ça a fait quelque part grandir l'ego de Tom et ça n'a aidé à rien du tout. Donc je me dis... Il n'y pouvait pas grand chose à Tom. Non mais du coup c'est vrai que ça me saoulait un peu je dis mais il prend toutes les mauvaises décisions possibles et le pire c'est que comment il fait des mauvaises choses soit disant pour le bien universel. je disais mais non laisse-les vivre ces pauvres gamins va régler tes problèmes tout seul. C'est Albus aussi qui prend tout le temps les mauvaises décisions mais c'est pas comme l'autre Albus je dirais quand même. Ça doit être en rapport avec le prénom. Voilà. C'est les Albus c'est des boulets. C'est ça. Non mais sérieusement pour moi Dumbledore c'est un boulet je l'affirme haut et fort je me fiche si j'ai des gens qui viennent me dire il est trop génial non c'est un boulet si on avait fait la guerre sans lui ça aurait été beaucoup plus rapide beaucoup mieux parce que je sais si parce que si tu veux en fait je vais te citer un de mes personnages qui a commenté quand on a parce que vous devez le savoir maintenant quand je lis mes personnages ils sont au balcon et ils regardent et ils ne se privent pas de faire des commentaires et donc j'en ai une qui m'a dit mais en fait il ne veut pas finir la guerre il veut la gagner et les décisions sont très différentes de si tu veux finir une guerre ou de si tu veux gagner une guerre et là gagner une guerre ça signifie beaucoup plus de morts beaucoup plus de sacrifices le souci c'est que s'il la perdait le vol de mort il aurait fait des choses pas très gentilles quand même non mais la finir la finir c'est très différent de finir une guerre et de gagner une guerre il y a quelque chose d'implicite qui fait que quand tu veux finir une guerre tu t'y prends autrement que quand tu veux absolument la gagner et malheureusement Dumbledore il voulait surtout la gagner et c'est pas vraiment ce qu'il fallait faire avec une école entière de gamins sous ta responsabilité non du tout oui alors là je vais prendre un peu sa défense quand même Voldemort s'il avait pris le contrôle du ministère enfin c'est ce qu'il a fait d'ailleurs il aurait fait vivre un enfer et même arrêter la guerre ça n'aurait pas été une solution il fallait que Voldemort il meure non mais si tu veux la finir dans le sens tu peux prendre une autre direction que la gagner tu vas essayer de c'est comme un peu si tu veux en 14-18 c'est à dire que les uns et les autres à vouloir absolument gagner à chaque fois la guerre ça ne fait que laisser les gens sur leur position et malheureusement ça n'avance à rien parce que vouloir la gagner absolument c'est pas ça qui va faire rentrer les hommes chez eux alors que vouloir la finir simplement peut-être avec un bilan plus mitigé ou un accord signé entre les deux parties peut-être que c'est moins bien au niveau du prestige mais enfin tu gagnes va faire un accord avec Voldemort et on en reparle mais pour moi il y avait une autre façon de faire que de lancer des gamins à la recherche de Horcrux et surtout après de laisser son école en place forte ce n'est pas un gamin c'est l'élu on n'est pas sûr sans plus surtout cette histoire de prophétie ça me hérisse le poil ce genre de choses j'aime pas ça j'aime pas quand même les personnages dans leur propre histoire sont décidés par des trucs alors toi t'as pas lu Harry Potter 7 ? lu non ok il me semble pas que c'est dit dans le film mais à un moment il est question que Lupin les rejoigne donc il n'y a pas que les enfants qui vont bon ça se passe mal au final mais Dumbledore avait quand même préparé les choses je veux dire oui mais je trouve qu'il les a préparés mal c'est à dire que je sais pas s'il avait déjà la comment s'il avait déjà s'il savait comment détruire un orcrux et qu'il avait il a quand même tout l'ordre du phénix derrière il avait qu'à les solliciter eux enfin je veux dire pourquoi absolument envoyer l'élu derrière alors je sais symbolique tout ça machin mais enfin bon ils viennent tout juste d'avoir leur diplôme ils l'ont même pas eu d'ailleurs dans le film donc on me disait après je dis pas qu'il est parfait mais loin de là c'est vrai qu'il a il y a certaines fois où il est étrange mais j'irais pas dire que c'est un personnage que je déteste c'est un personnage quelque part c'est un peu un personnage Serious Black ça fait un peu le même effet c'est que nos émotions elles balancent tu vois dans le début de Harry Potter 3 Serious Black je le détestais et puis à la fin quand j'ai appris donc qu'il était le parrain de Harry j'étais là bah non en fait il est gentil bah Dumbledore c'est pareil sauf que c'était un peu l'inverse je le pensais gentil puis au final je me rends compte qu'il a fait plein de gaffes et c'est ça en fait qui m'embête c'est les personnages qui font beaucoup de gaffes mais après qui disent derrière oui mais on veut absolument le bien ça me laisse pas le poil qu'à moi j'en ai d'autres là-haut qui hurlent à chaque fois qu'ils voient ça parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'ils sont cons je sais que c'est pas gentil de dire ça mais je sais que ou alors même quand je vois d'autres personnages dans d'autres livres je me dis il y a quand même d'autres manières de s'y prendre peut-être c'est essentiel les plus brillants de ta génération pour tuer Voldemort il fallait aussi tuer Harry donc quelque part ouais mais enfin tu t'y prends autrement que effectivement le faire croire que oui tu es mon préféré tout ça pour après le flanquer le pousser dans un ravin enfin je sais pas il y a peut-être d'autres manières de faire rien que Severus par exemple qui montre que lui il a été plus dur mais c'était pour déjà garder sa couverture et ensuite effectivement le protéger et quand même garder des sentiments bienveillants à son égard mais dans les animaux t'en a pensé quoi parce que après la saga Harry Potter c'est un autre débat pareil c'est à dire rien que le début de la scène quand Norbert lui dit c'est vous qui m'avez envoyé chercher l'oiseau je me disais ça y est ça commence on est bien parti surtout qu'en plus il n'intervient pas du tout dans le film et on s'en fout que les aurores il est à moitié menotté ou je sais pas quoi mais on sait qu'il est capable de passer outre donc bon qu'est-ce que pourquoi l'envoyer lui en plus pourquoi le pauvre Norbert sérieux il n'a rien demandé il est gentil avec ses animaux tout ça en plus il essaie quand même de faire un truc pas facile c'est d'expliquer aux sorciers qu'il ne faut pas tous les tuer donc il a peut-être autre chose à faire que d'aller arrêter une guerre mondiale entre sorciers je n'en sais rien tu peux y aller tout seul aussi parce qu'après le pacte de sang oui d'accord mais j'en sais rien tu peux quand on sait qu'il y a le polynectar la métamorphose il y a des moyens d'introduire le truc d'essayer de semer le loup de prévenir les gens qu'il ne faut surtout pas aller à l'effectif je ne sais pas tu peux faire plein de choses et lui non il reste à Poudlard à faire ses cours écoute demande un congé au professeur Dippet je suis sûre qu'il ne t'en voudra pas si c'est pour sauver le monde des sorciers c'est sûr mais bon après oui ça a été un petit peu justifié dans le film je ne l'ai pas trouvé très présent et pas forcément utile au moment où il était là quand Norbert à la fin lui donne le pacte de sang j'espère qu'il va essayer de se bouger un petit peu dans le 3 mais ça m'étonnerait parce que son duel contre Grindelwald ça ne serait a priori que dans le 5 vu que le 5 est censé se terminer en 1945 ça fait beaucoup de 5 donc bon je ne sais pas ce qu'il va faire pendant les deux prochains films mais j'ai l'impression qu'il va être là et qu'il va être là pour être là oui c'est ça c'est un peu se donner le pauvre personnage se donne le bâton pour se faire battre quand même oui oui mais je reviens à ce que je voulais dire ça aurait été mieux d'en faire une trilogie ils sont très sur Norbert les autres ils sont très sur Norbert et si à la rigueur et si à la rigueur ils veulent vraiment faire des préquelles à Harry Potter ils sont sur d'autres oui voilà et puis même sur autre chose faire des préquelles de Harry Potter je ne dis pas non mais à mon sens ce serait plus intelligent de faire ça sur la première guerre avant que Voldemort aille tuer les potters ouais mais le souci c'est que ça J.K. Rowling a dit non jamais bon non jamais quoi elle fera jamais quoi en fait si tu veux ce qui est le plus populaire dans les fanfics Harry Potter ouais c'est les maraudeurs ça tu n'en vois partout sauf que il y en a beaucoup qui réclament en fait une version plus ou moins officielle des années de ce qui s'est passé plus que ce qu'on a dans les livres et qu'on sait à peu près ce qui s'est passé mais on ne l'a pas vu la plupart des souvenirs si je me souviens bien qu'il que tu me corriges si je dis une bêtise mais ils sont racontés donc ça a un impact forcément moins fort et beaucoup ont demandé à J.K. Rowling un préquel où on expliquerait les années maraudeurs donc avec James Sirius Remus et Peter petit gros ouais et qu'on fasse les années avec Sivrus l'histoire avec Lily comment ça a évolué les relations tout ça tout ça comment Voldemort est monté au pouvoir la première fois les premiers mangements effectivement la première version de l'ordre on va dire c'est vrai qu'il y aurait pas mal de choses à dire ouais sauf qu'en fait elle a fait un texte une fois que j'ai lu avec mon amie et après en dessous elle a mis scène du préquel que je n'écrirai jamais ouais non mais elle peut toujours changer d'avis tu sais tu lui présentes un petit peu de fric sous le nez et puis ça y est tout à coup la machine à écrire elle va beaucoup mieux fonctionner malheureusement j'ai peur que ça devienne ça par contre si jamais ils font la première guerre là je vais beaucoup plus mon poil risque de se hérisser aussi avec ce qui va se passer avec Tom parce que j'ai beaucoup de enfin non j'ai une fanfiction dans mon canon personnel que j'aime beaucoup tu sais on a dit une fois pour plaisanter qu'on irait la présenter à Madame Rowling histoire de voir si ça lui plaisait on n'est pas sûr pourtant c'est excellemment bien écrit pourquoi pas bon on va en passer on va passer peut-être au point qui fâche Nagini et croyance et croyance ou Aurelius devrais-je dire pardon j'ai encore beaucoup de mal je suis pressé de vous écouter là-dessus parce que je n'ai pas tout saisi parce que juste avant que vous en parliez il y a quand même quelque chose que j'ai envie de dire c'est que en fait moi ce film j'ai eu un peu de mal avec lui parce que j'ai eu l'impression d'être snobé pendant tout le long du film snobé de quelle manière mais snobé parce que je n'avais pas lu les livres ou parce que je ne m'étais pas renseigné sur d'autres informations du coup en fait le film c'était un peu regarde moi je sais des trucs et tout mais hop allez je coupe la scène maintenant pour pas que t'en saches un peu plus si tu voulais le savoir ou si tu voulais comprendre t'avais qu'à lire les bouquins surtout non mais voilà pour être grossier voilà comment ça s'est passé un petit peu dans ma tête mais c'est systématique pendant tout le film c'est ça tu commences à comprendre tu fais ah mais c'est ça mais c'est parce que ah bah la scène elle est passée où ah tiens il y a un magicien il a fait disparaître ok on passe à autre chose si vous voulez et jamais tu n'y reviens j'ai passé tout le monde du film à me dire j'ai plus passé du temps dans le film à me demander ce qui se passait qu'à profiter de l'action bah justement je vais en parler avec un Potterhead qui me disait qui parlait donc de ta vidéo qui disait qu'il ne trouvait pas légitime que tu fasses cette vidéo sachant que tu n'étais pas un Potterhead et que tu ne connaissais pas les détails je lui ai dit mais enfin normalement c'est censé c'est censé être accessible à tout le monde même Solo qui est qui on est enfin qui se fait critiquer parce que c'est du fanservice c'est que pour les fans machin c'est compréhensible par tout le monde ce n'est pas parce que tu ne sais pas que Maul a survécu que tu n'as pas le droit de parler du film de Solo non mais là c'est un petit peu extrême comme réaction parce que ça voudrait dire je n'aurais pas le droit de parler d'un film juste parce que je ne le connais pas en fond alors dans ce cas là très bien non mais si on va dans ce sens là très bien on ne parle que de ce dont on connait à 100% et bien je crois que si on établit ça on parle plus de rien c'est sûr tu ne commentes plus un plat t'es pas chef qui usine t'as pas le droit de donner ton avis attends tu ne sais pas comment ça a été fait tu ne sais pas le faire donc t'es toi c'est un peu ça tu ne peux pas être aussi extrême c'est impossible non mais moi je ne suis pas d'accord avec ça je sais je parle de ton ami et d'ailleurs si ton ami m'écoute je le salue salut à toi mais voilà pour te dire tu ne peux pas être aussi extrême là dessus je suis désolé mais si tu as quelque chose à me dire tu peux me le dire en commentaire je te répondrai avec grand plaisir et on en parlera voilà petit aparté je vous laisse du coup alors Nagini pour commencer bon moi je trouvais que c'était un perso sympa mais le problème mais voilà mon problème c'est que alors pourquoi elle est avec Voldemort du coup oui c'est ça mon souci en sortant on s'est regardé avec mon ami on a commencé à parler plein de trucs et à un moment on est arrivé sur Nagini on s'est dit mais pourquoi en fait qu'est-ce qui s'est passé et j'étais en train de me dire mais oui qu'est-ce qui s'est passé elle a l'air gentille attentionnée elle a une relation avec Croyance ça aussi ça m'énerve vraiment dans ce film ils ont réussi à mettre en place des relations comme la scène avec Tina et Norbert et même la scène entre Croyance et Nagini tout de suite on comprend ce qui s'est passé rien qu'avec les regards avec les paroles et avec leurs mains qui se touchent à travers les larmes mais c'est ça en fait parce que si le film était totalement nul on dirait bah tant pis là il y a des choses qui sont bien mais c'est ça le souci c'est que tout il y avait des choses qui étaient extrêmement bien mais c'est sapé déjà Nagini Croyance il aurait fallu qu'on s'attarde un peu sur eux parce que franchement quand je les ai vus dans la première scène je me suis dit ils sont vraiment mignons je veux les voir je veux les voir à l'écran j'y ai pas eu droit et ça m'a frustrée quand je les revois bah la pauvre Nagini elle dit pas grand chose mais et on passe totalement sous silence sa situation c'est tragique quand même elle va se transformer en monstre au fil du temps c'est pas anodin quoi et en plus ça tétend encore l'univers sur ok il y a une malédiction qui fait que tu transformes un animal alors après j'ai vu apparemment une explication sur internet que si ça se transformait de mère en fille du coup elle aurait eu une fille qui elle se serait aussi appelée Nagini parce qu'apparemment c'est le prénom de la malédiction et qui serait allé dans Voldemort mais déjà c'était en mode non 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 mais arrêtez les gars ça suffit c'est à un moment il faut stop en plus elle a l'air assez jeune elle doit avoir allez allez 25 ans grand maximum on sait que les sorciers peuvent vivre jusqu'à 200 ans je pense qu'elle a largement eu le temps de connaître Voldemort ah bah oui non mais c'est cette Nagini là enfin pour moi ça n'a aucun doute comme McGonagall était la McGonagall quoi enfin c'est bon il y a marqué Minerva Jeune dans le scénario oui il y a marqué Minerva Jeune tout c'est rouge donc voilà mais c'est franchement c'est terrible Nagini c'était c'est un personnage sympa mais incohérent voilà un de plus moi je te dis quand ils ont annoncé le nom j'ai appelé mon ami j'ai fait ils n'ont pas fait ça dis moi qu'ils n'ont pas fait ça c'est parce qu'en fait j'étais partie sur l'idée que c'est vraiment un film qui est censé être détaché de l'univers pourquoi raccrocher tous les wagons comme ça ça ne pourquoi alors j'ai une mini théorie pour ça c'est que quand Voldemort en a fait un orcrux la part de bon dans Nagini s'est en allée il n'y avait plus que l'âme de Voldemort qui était dedans à la limite on pourrait dire ça mais en fait je crois que c'est elle qui est allée le chercher en Albanie donc elle le connaissait déjà d'avant donc qui comment qui quoi pourquoi je ne sais pas je vous trouve peut-être un peu dur avec Nagini étant donné que moi après j'ai peut-être pas trop d'affect et je ne connais pas trop et j'en mesure peut-être pas assez l'enjeu autant que vous mais je me dis tu l'as très bien souligné tu as dit qu'elle avait certainement 25 ans qu'elle vit longtemps voilà bon ok mais justement moi je me dis que des personnages peuvent très bien commencer bon tout comme peut-être n'importe quel méchant était bon à la base il y a quelque chose qui les a fait basculer et oui et il y a quelque chose peut-être qui l'a fait basculer si tu veux mais on ne sait pas encore mais on ne sait pas encore la présenter comme ça et oui mais justement mais justement c'est pour te fendre encore plus le coeur pour te faire t'attacher à elle et après je sais que ce n'est pas agréable au CM mais peut-être que c'est best revois-toi après la scène où Neuville lui tranche la tête ça m'a fait moi j'ai revu la scène après je me suis dit oh mon dieu c'est cool c'est peut-être c'est peut-être le but malheureusement tu vois je vois totalement pas l'intérêt non plus je pense qu'on aurait dû la laisser le mieux parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de théories qui disaient que c'était une femelle et du coup je me disais oui c'est intéressant du coup mais que ça reste mystérieux enfin je sais pas c'est un serpent très venimeux d'ailleurs j'ai dit à un moment parce qu'il me semble que le directeur s'est fait quand même enfin a quand même reçu un de ses crocs près de la gorge ou un truc comme ça et je disais à mon amie à côté mais il meurt pas et elle m'a dit mais non mais elle l'a loupé j'ai dit ouais t'es sûr bon après je l'ai laissé couler parce que je me suis dit bon tant pis écoute il va mourir après mais c'est vrai que du coup je ne voyais plus l'intérêt surtout en plus je sais que les revirements c'est ça qui fait que J.K. Rowling a fait beaucoup de remondissements mais à ce point là elle en fait surtout avec les fausses pistes J.K. Rowling mais oui ouais c'est ça c'est assez enfin je veux dire elle va voir toute la guerre avec Grindelwald et elle va décider d'aller avec Voldemort c'est oui c'est tronc il s'est vraiment passé quelque chose là où leur croyance est mort un truc dangereux enfin je ne sais pas il s'est passé forcément sinon on l'aurait vu dans les Harry Potter après enfin j'imagine oui et puis surtout ce que certains disaient c'est si il y a vraiment un quatrième enfant d'Humble pourquoi Harry Tasker n'en a pas parlé et c'est vrai quand j'ai vu cette remarque je me suis dit bah ouais tiens elle qui sait toujours tout pourquoi lui il lui aurait échappé en fait surtout à mon avis comment il va finir parce qu'à mon avis il va mal finir croyance mais ça me paraît difficilement ça me paraît difficile qu'il finisse bien mais attendez mais que je comprenne bien un croyant c'est un Dumbledore oui oui mais pour moi quand il a dit ça je me suis dit non mais il veut juste le nommer comme ça pour dire genre c'est notre fils légitime parce qu'on ne peut pas en avoir voilà pour moi mais pour moi c'est même pas une hypothèse ni une théorie c'est juste que pour moi je me suis dit c'est pas un Dumbledore pour moi c'est pas un Dumbledore mais bon si on m'apprend que c'est le cas ok je vais me faire crier dessus mais allez vas-y non mais je vais vraiment me faire crier dessus ce film a essayé de reproduire l'Empire Contre-Attaque dans Harry Potter mais il n'y est pas du tout arrivé cette révélation elle est nulle 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 à mon avis voilà mais non mais pas que là d'ailleurs si on prend vraiment les points etc il y a d'autres semblances mais bref je dis pas que c'est un copier-coller mais enfin vraiment l'intérêt est est nul déjà c'est illogique avec ce qu'on sait et bon alors après c'est peut-être qu'on pourrait expliquer à Kishnifu du coup qui ne sait pas et à tout le monde qui a vu le film et qui ne sait pas ce serait peut-être sympa parce que vraiment quand j'ai connu l'histoire des Dumbledore je me suis dit je te jure j'ai regardé les films surtout les derniers Harry Potter d'une toute autre manière je me suis dit ah d'accord bon bah on veut savoir alors parce qu'on veut tous aussi faire ah ouais kill à toi elle te passe le flambeau là tu t'étais pas attendu c'est lui qui prend c'est lui qui a lu les livres allez vas-y alors attendez je vais le chercher non je l'ai Dumbledore alors bon je vais dire ce que je pense savoir parce que visiblement J.K. Rowling elle aime bien jouer avec le canon alors Dumbledore il a une mère dont je ne me rappelle plus du nom Kendra Kendra voilà après c'est censure être mon expert et il a une soeur en fait t'as passé le flambeau mais là elle te surveille elle a baissé les lunettes elle te regarde de haut elle fait attention dès qu'il y a une erreur je vais le reprendre le petit là et il a une soeur qui là à mon avis est extrêmement intéressante et aurait pu avoir des liens vraiment sympas avec croyance qui est Ariana qui un jour s'est fait interpeller par des moldus et donc en gros ils l'ont tabassé et ce qui fait que du coup elle a développé quelque chose qui fait qu'elle a refoulé la magie et alors ce n'est pas précisé qu'elle est une obscurus mais en vue de ce qui se passe avec croyance on imagine maintenant en fait que c'était une obscurus alors un jour sa mère en essayant d'arrêter une crise d'Ariana est morte c'est donc Dumbledore qui a pris les reines on va dire de la famille parce qu'entre temps le père s'est fait envoyer à Ascaban parce qu'il a essayé de se venger des trois moldus résultat à la prison voilà donc le père était à Ascaban donc Dumbledore était on va dire le dernier espoir le souci c'est qu'à cette époque là Dumbledore il avait d'autres d'autres idées en tête avec Grindelwald et justement apparemment Dumbledore voulait dominer le monde magique avec donc Grindelwald pour le plus grand des biens disait-il pardon ça rigole doucement non mais quand j'ai lu justement cette histoire je me suis dit et après c'est à lui qu'on a confié la direction d'une école c'est un peu vrai le souci c'est que donc un jour il y a eu une dispute on va dire entre lui et Grindelwald ce qui a fait qu'à la fin Abelfort surtout et Abelfort oui et Abelfort en fait il faut savoir qu'Abelfort s'occupait de la sœur et que Dumbledore ne s'occupait plus du tout Abelfort qui est le frère de Dumbledore en fait il y a Dumbledore Abelfort Ariana normalement tu vois dans le film dans le 7 partie 2 tu vois la personne que voit Harry dans le miroir et qui les accueille c'est Abelfort parce qu'il y avait un bout de miroir chez lui voilà et donc c'était Abelfort qui s'occupait de sa sœur puis donc un jour il y a eu une dispute entre eux c'est donc pour ça que Dumbledore n'était plus alors j'imagine amant avec Grindelwald du coup les relations sont plus très claires amis on va dire on ne sait pas trop ce qui a déclenché la dispute en gros il semblerait de ce que moi je sais c'est qu'apparemment Dumbledore voulait partir avec Grindelwald à la recherche des reliques de la mort et que Abelfort a voulu l'en empêcher en disant non tu dois rester pour ta famille et ils ont commencé à se lancer les uns les autres des sortilèges et donc Ariana était là au milieu et alors on ne sait pas mais apparemment ce serait Dumbledore qui l'aurait tué par accident c'est ce que Abelfort dit enfin il le tient le responsable c'est ce que Abelfort dit on n'a pas vu qu'on ne voit ça que de son point de vue on ne sait pas mais du coup voilà c'était la triste histoire des Dumbledore où Dumbledore aurait donc tué sa soeur car il était en dispute avec Grindelwald et son frère Abelfort d'ailleurs c'est évoqué dans le film quand l'état dit qu'elle a perdu son frère et Dumbledore qui dit oui moi aussi j'ai perdu ma soeur ça aurait été un bon moment pour raconter même si je me doute que Dumbledore n'aime pas aborder cette histoire y compris avec ses anciens élèves il y a une réputation à tenir le bonhomme quand même peut-être qu'il ne voulait pas creuser en disant c'est moi qui l'ai tué ce qui était intéressant justement c'est que l'état pensait que c'était elle qui avait tué son enfin qui avait tué l'état pensait que c'était à cause d'elle que son frère était mort il me semble et donc Dumbledore aussi c'était ça qui rendait on va dire le lien des deux assez intéressant mais c'est sûr que si on ne sait pas l'histoire de Dumbledore ça nous paraît d'une banalité totale cette réplique c'est ça qui est embêtant en fait il aurait fallu l'expliquer tout ça parce que même ceux qui ont vu tous les Harry Potter ne savent pas moi je sais qu'une scène m'avait énormément frustrée dans le set c'était justement de voir Abel Fort montrer le tableau en disant a-t-il jamais parlé d'elle et là j'étais en mode bah oui bah parlez-nous d'elle qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que c'est qui c'est et j'ai su que beaucoup plus tard je me suis dit ah ouais bah du coup moi je le savais parce qu'au bout d'un moment Harry dans le livre enfin Hermione pardon lit à un moment le journal de Peter Skitter voilà j'aurais jamais à dire le nom et oui effectivement bah ça on le sait mais après effectivement quand tu ne connais pas cette histoire enfin je sais que puis même quand on la connait je veux dire c'est pas enfin elle est pas elle est pas sensationnelle donc du coup pour en revenir à l'incohérence totale que présente monsieur Aurelius Dumbledore c'est que alors soit c'est alors beaucoup de disent ouais mais c'est le demi frère alors pour être très clair le père des Dumbledore a été à Scabon à partir de je ne sais plus quelle date mais en tout cas une date c'était même avant 1900 et croyance serait née vers 1900 justement alors ça non plus on sait pas il y a trois dates officielles pour la naissance de croyance waouh on est mal barré soit il est né en 1901 soit il est né en 1904 soit en 1900 je ne sais plus combien mais surtout de quels parents et bien justement on ne sait pas non moi j'ai une idée autrement que c'était Kendra sauf qu'elle est morte bien avant sa naissance non mais moi j'ai une théorie c'est une théorie croyance c'est un Dumbledore mais qui vient d'un autre monde pourquoi pas je ne sais pas pourquoi mais je pense que J.K. Rowling aimerait mon idée franchement c'est vrai dans certains temps c'est un truc parallèle mais oui voilà mais c'est ça après il y en a après j'ai une théorie assez intéressante qui pourrait éventuellement l'expliquer c'est que un Obscurus ne peut pas être tué quand il est sous sa forme vous savez quand il est en noir et qu'il explose ce qui explique pourquoi croyance n'est pas mort ça aurait été sympa de nous l'expliquer dans les films merci et donc Ariana aurait pu être sous sa forme d'Oscurus quand la bataille a éclaté donc elle ne serait pas vraiment morte et du coup elle aurait trouvé plus ou moins un autre corps pour plus ou moins se réincarner et du coup ce qui ferait que croyance serait détenteur de l'Obscurus d'Ariana ce qui ferait que du coup il serait plus ou moins c'est très tiré par les cheveux mais à la limite si on me présente ça comme ça je dis oui au final j'ai vu une autre théorie disant que c'était peut-être un Dumbledore mais pas le frère de Dumbledore qu'en fait il venait d'une tente à Dumbledore oui mais le tout dans tout ça comment est-ce que Grindelwald le saurait c'est une très bonne question surtout qu'il dit en plus oui tu as été trahi par ton frère alors en plus la scène quand je l'ai revue après j'ai dit elle est très mal foutue parce que en fait quand il dit tu as été trahi par ton frère le premier plan qu'on voit ensuite c'est le plan de Norbert alors moi j'ai été en mode c'est le frère de Norbert et puis là ensuite après Aurélius Dumbledore alors moi pour avoir lu alors je dis peut-être une bêtise mais il me semble pas qu'il ait précisé que c'est son frère alors c'est peut-être précisé dans le film mais pas dans le livre moi j'ai très clairement entendu trahi par ton frère machin mais dis le truc ou alors c'est peut-être trahi par ton sang dans ce cas là oui effectivement c'est différent quand on sait à quel point sans frère ça compte aussi dans les répliques de Game of Thrones n'est-ce pas faudrait que je revoie ou qu'on revoie mais il me semble que ça relise la réplique mais il me semble que si j'y ai pensé c'est qu'il a dit frère justement et que justement on voyait Norbert après et que je me disais ah bon c'est le frère de Norbert il me semble que c'était ça mais après à revérifier alors moi j'ai pas eu de truc comme ça enfin y'a rien de tel qui a retenu mon attention en tout cas donc je sais pas ce qui en fait je te dis très clairement moi ça faisait deux heures que je dormais donc ah non nous on était parfaitement en fait moi j'avais qu'une envie c'était quitter la salle parce que je trouvais ça extrêmement long la scène de fin j'étais là en mode oh ça suffit arrêtez le massacre et donc quand ils arrêtaient sur le le pacte de sang ok il est récupéré ils vont le détruire ils vont faire autre chose je me disais ok on s'arrête là et puis là non Grindelwald il va y avoir croyant j'étais là qu'est-ce qu'ils foutent et là la révélation de Hul Guedin oui mais justement cette révélation moi je me suis douté qu'à un moment enfin voilà y'a eu une révélation mais comme je comprenais rien depuis le début enfin rien entre guillemets voilà je me suis dit attends là y'a dû y avoir une révélation non même là je me demandais attends on a eu quelque chose là y'a eu ah oui parce qu'il s'appelle Dumbledore c'est ça non mais enfin je sais pas alors y'a eu c'était à un stade où on est sortis de la salle on s'est dit est-ce que c'est vrai ou pas ce qu'ils ont dit à la fin et moi je me dis très sérieusement je prends pas au sérieux ce qu'a dit Grindelwald pour moi c'est une manipulation de plus moi non plus et c'est là où je me dis c'est grave quand même parce que parce que comment je sais que vous savez tout ce qu'on a dit sur Star Wars 8 comme quoi oui non Kylo a menti arrêt alors que c'est elle qui le dit hein voilà et ça donc j'y croyais pas du tout et donc ça m'énervait d'entendre à chaque fois des théories oui non ce qu'il a dit c'est un mensonge je me dis à chaque fois non arrêtez s'il y a une pause dramatique sur le truc ça peut pas être un mensonge sauf que là je suis sortie de la salle je me suis dit je préfère encore que ce soit un mensonge plutôt que ce soit un vrai truc j'en étais à ce stade là à me dire ils vont quand même pas modifier toute l'histoire des Dunbelor qui est déjà assez tragique comme ça pour en plus leur rajouter un frère le souci en plus de ce personnage c'est que la première fois qu'il a une baguette il détruit une montagne alors ça aussi le dernier truc qui m'a fait qui me vise hors de moi je vous jure j'aurais été prête à me lever à hurler parce que j'ai justement j'ai dans la fanatisation que j'ai faite d'Harry Potter en fait j'ai un personnage qui fait de la magie sans baguette parce qu'elle vient d'un monde où il me semble que c'est une école comme ça c'est une école en Afrique il me semble où ils appellent ça et en fait j'ai laissé faire mes deux personnages comme je suis à mon habitude et en fait les deux se sont dit en fait la magie doit s'exprimer beaucoup plus de façon pure et de façon puissante si elle est utilisée sans intermédiaire c'est à dire sans baguette donc techniquement croyance est beaucoup plus puissante sans baguette alors pourquoi au nom du ciel Grindelwald lui donne une baguette ça ne sert strictement à rien tu te prives d'une arme surpuissante là et de deux croyance ne peut pas s'habituer est-ce que ce serait pas pour canaliser son pouvoir c'est pas barré parce qu'il détruit une montagne oui alors ça j'ai pas compris je me suis dit oui oui mais moi j'ai vu qu'il a détruit la montagne j'ai dit elle lui a rien fait qu'est-ce qu'il fait il peut détruire une montagne sans connaître deux sorts mais oui j'ai pas compris cette scène il a toujours laissé sa magie éclater de façon complètement incontrôlable c'est de la magie complètement elle est à brute mais s'il arrive à faire ça il devrait au moins être perturbé avec une baguette ça devrait au moins lui prendre du temps pour arriver à passer à travers la baguette sachant qu'en plus il y a un aurore qui fait protégo et qui arrive à se protéger de l'obscurus je vois pas pourquoi Dumbledore aurait peur parce que bon je pense que Dumbledore il maîtrise quand même le protégo j'espère pour lui sinon je vois pas ce qu'il fout là mais donc ouais c'est assez c'est assez étrange je croyais en ça il y a quelque chose qui est vraiment qui a bugué oui 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 un truc qui a bugué dans sa tête à J.K. ou alors vraiment il y a une révélation qui va nous faire mentir dans le 3 mais bon c'est vrai qu'à l'état actuel je comprends pas bien je vois ou même s'ils font un virage vraiment à 360 degrés mais à ce stade je pense que la révélation ça apparaîtra plus pour remettre les choses dans l'ordre que pour vraiment faire une histoire et je pense que ça ça va vraiment m'embêter parce que je vais me dire ouais non ils vont chercher à remettre le wagon sur les rails sauf que du coup l'histoire elle va en prendre une trappe bah enfin oui pour moi les enjeux du 3 et 4 ça va être rendre cohérent ce que n'a pas rendu cohérent le 2 et puis le 5 il va y avoir le grand duel et le 5 ça va être le duel en fait bizarrement moi je m'attends à une saga différente mais en même temps je m'attends aussi à une saga qui raccroche certains wagons mais pas tous les wagons c'est à dire que bah non faire quelques clins d'oeil déjà rien qui est pop j'aurais pas été contre parce que franchement c'est sympa quand t'es une saga comme ça tu n'oublies pas ton premier public quand même qui a lu les livres tu leur fais des petits clins d'oeil c'est sympa tout ça mais tu ne cherches pas absolument à tout raccrocher c'est une saga qui est partie complètement dans un autre truc pourquoi absolument remettre Poudlard pourquoi absolument raccrocher à ce qui se passe avec Grindelwald c'était pas obligatoire les fans n'étaient pas forcément n'avaient pas envie je parle peut-être au nom d'eux mais je pense pas que tout le monde avait envie absolument de voir ce point là de l'histoire je veux dire quand ils sont sortis du 1 je pense qu'on était tous à peu près contents de voir surtout le monde des sorciers autrement par un autre regard avec d'autres choses avec plus de choses et puis à la rigeur voir Grindelwald comme ça ok il va en prison et puis c'est fini enfin on sait que ça va dégénérer après ou en tout cas ceux qui ne savent pas peuvent aller se renseigner pour savoir oui enfin même on le sait dans le 7 partie 2 a priori voilà donc à la limite juste Norbert aurait pu faire son petit bout de chemin pendant qu'il y avait Grindelwald à la limite en toile de fond c'est à dire que s'il va chercher une petite créature en Allemagne il se retrouve aux prises avec 2 ou 3 personnes ça tourne oui voilà on aurait pu mettre des petits clins d'oeil des touches quoi des choses qui indiquent que voilà il y a des choses qui vont pas comme ce serait comme faire une histoire sur les maraudeurs en sans arrêt référent à ce qui se passe avec Voldemort et en impliquant les maraudeurs dans déjà ce qui va être la lutte contre Voldemort ça n'aurait aucun sens ils ont une vie ils ont l'école ils ont les trucs donc raccrocher les wagons absolument comme ça je sais qu'à un moment je me disais mais ça suffit on sait qu'on est dans l'univers d'Harry Potter pourquoi absolument vouloir nous mettre tous ces trucs là ça ne sert à rien et je ne suis pas sûre que c'est de ça qu'on ait envie en plus non mais surtout qu'on n'en a pas besoin encore qu'on n'en ait pas envie mais au moins qu'on nous donne ce qu'on ait besoin et on n'a pas besoin de ça enfin je veux dire on est censé le savoir à moins que c'est dans un autre monde mais bon ça bah après limite si après pour McGonagall par exemple je me suis dit oui dans les films il n'y a pas de date de naissance du coup voilà bon on a limite si vous voulez mais bon le problème c'est qu'on nous dit que quelque chose est canon et ensuite on nous dit que non enfin bon en soi je sais ce que vous allez dire là vous allez dire oui mais Star Wars c'est pareil par exemple c'est pas exactement la même chose parce que Star Wars ça a été dit cette oeuvre là n'est plus canon cette oeuvre là n'est plus canon mais là c'est comme si on venait dire que ah bah non bah en fait excusez nous mais je sais pas moi en fait Dark Vador c'était pas le père de Luke on a changé parce qu'en fait ça allait mieux pour notre nouvelle histoire et bah là j'ai l'impression que J.K. Rowling elle est en train de faire ça un peu bah c'est ça et après changer des trucs pour faire du spectaculaire après je sais que quand j'ai relu quand j'ai vu pour la première fois sa déclaration vous allez être surpris de voir un personnage dans Les Animaux Fantastiques je me suis dit oh super on va voir quelqu'un de jeune je sais pas même au ministère si vous voulez je m'attendais à voir par exemple une jeune ombrage pourquoi pas ça aurait pu quand il passe là et que je sais pas elle est une secrétaire elle verse le thé on la voit déjà avec sa tenue rose et tout ça aurait pu être un chouette clin d'oeil ou même ou pas forcément j'ai pensé à un moment alors ça aurait peut-être pas été possible enfin remarque ça aurait été possible avec elle mais peut-être un peu plus loin voir comme j'ai du genre jeune je me suis dit peut-être il a un an oui pas là pas là pas là c'est bien ce que j'ai dit dans ce d'après bah moi sachant que je savais je savais pas du tout l'époque et à quelle année il est né pour moi clairement croyance était vol de mort pour moi mais t'es pas le seul à l'avoir cru mais oui parce que les autres ne savent pas on sait pas à quelle époque ça se passait et quand j'ai vu des gens dire ça je me suis dit oh les pauvres bah oui franchement j'avais pas envie de leur crier dessus comme n'importe quel absolument genre qui dirait non tu connais rien j'avais juste envie de leur dire bah non je suis désolée c'est pas ça l'époque tu vois c'est ça et du coup ça peut pas mais oui mais on était pas au courant de l'époque enfin moi jusqu'à ce que j'en parle dans la vidéo et qu'on me dise en commentaire non non mais c'est pas la même époque ah voilà mais c'est vrai que oui bah comme tu dis tu peux pas en vouloir aux personnes voilà parce qu'on peut pas non parce que bah là la seule personne à qui il faudrait en vouloir limite basse oui c'est très malheureux à dire mais c'est l'auteur bah oui et quand tu dis ça on est arrivé à ce point là où à ce point faut faire du spectaculaire pour qu'on change tout un tas de trucs c'est terrible je pense franchement qu'elle avait pas besoin de ça enfin non mais je sais pas les chiffres des premiers animaux fantastiques c'était peut-être moins bien qu'Harry Potter certes mais il y avait l'idée d'Harry Potter dessus ça allait attirer du monde je vais dire des bêtises donc je sais plus bien mais ça avait fait un assez bon chiffre il me semble donc voilà ça voulait dire que les gens même si c'était pas mieux que Harry Potter mais ça se prétendait pas pour moi mieux qu'Harry Potter c'était juste bah vous êtes fan vous avez envie qu'on vous développe l'univers venez voir ça ou alors même vous avez juste envie de voir un film ceux qui ne connaissent pas avec de la magie bah venez voir ça vous allez vous allez pas repérer tous les clins d'oeil mais c'est pas grave on vous accueille un petit peu dans ça et pour moi ça pouvait être une porte d'entrée pour les gens qui n'avaient pas connu les Harry Potter au cinéma de venir voir ça et de se dire ah bah j'ai envie de lire les livres j'ai envie de voir les films j'ai envie de faire plein de choses bah limite oui ça aurait pu être intéressant de faire une autre histoire quelque part ou dans un univers aussi vaste franchement on aurait pu faire des choses comme ça mais elle a décidé de faire autrement faire un peu comme le Hobbit quoi c'est à dire partir juste de l'histoire qu'on évoque dans le Seigneur des Anneaux pour la raconter entièrement là c'était une bonne idée aussi tu développes la terre du milieu tu vois d'autres paysages tu rencontres d'autres communautés d'autres communautés d'autres communautés non c'est très bien ça alors et on sait que ça marche en plus donc je comprends pas cette volonté d'absolument raccrocher à tout ce qu'on connait pour moi c'était pas forcément ça que les gens entendent et même en plus là on commence à enlever aux gens le peu qu'ils connaissent parce que concrètement tous les gens qui pensaient savoir quand était né McGonagall bah je pense ils se sont retrouvés perdus ils se sont dit mais attends qu'est-ce qui se passe pourquoi et je sais que moi ça m'a un peu blessée quelque part parce que je me suis dit bah c'est on a plus le droit maintenant de savoir des choses sans qu'on nous contredise absolument dans nos enfin là c'est juste une incohérence c'était pas volontaire enfin j'espère je reviens juste rapidement sur le box office j'ai été regarder pendant que vous parliez alors j'ai juste le premier week-end d'exploitation vous m'en excusez mais Harry Potter 1 avait fait 90 millions aux Etats-Unis contre 75 millions pour les animaux fantastiques et apparemment ce serait le moins bon démarrage de la série un tiers des Harry Potter mais bon même si effectivement c'est autre chose enfin c'est une autre saga mais voilà mais ça reste quand même un bon score ah oui oui ça reste un bon score 75 millions quand même enfin je suis pas experte dans les chiffres du cinéma mais pour le premier week-end il faudra appeler Maxence quoi mais après mais après c'est sûr que enfin bon à la limite qu'il n'y ait pas un bon score ça c'est pas grave mais la qualité elle est pas là quoi ou alors enfin c'est justement peut-être à force de vouloir absolument du coup ramener dans les salles tous les fans des Harry Potter et tous ceux qui avaient aimé les premiers bah ils vont commencer à en perdre justement parce que les fans vont plus s'y retrouver les gens qui arrivent ne s'y retrouvent pas non plus et les gens qui sont au milieu qui connaissent un petit peu et qui mais qui ne sont pas forcément à fond de dents bah ils vont se dire ouais c'est bien mais c'est pas forcément ouf quoi au résultat personne n'y trouve son compte finalement et c'est un peu embêtant quoi un autre problème du film c'est que J.K. Rowling elle a pas su gérer les enjeux pour moi dans ce Harry Potter enfin dans ce Harry Potter dans cette saga plutôt pardon dans les animaux fantastiques les enjeux ils allaient être moindres parce que bah enfin pour moi c'était moins important et enfin d'après moi les événements qui sont racontés sont d'une importance moins grande les enjeux doivent être aussi moins grands enfin ça doit être proportionnel si on prend par exemple l'histoire d'un d'un élève les enjeux ne vont pas être intergalactiques comme ça peut être dans Star Wars ça va être un enjeu beaucoup plus petit peut-être juste à son échelle mais ça va avoir autant d'importance en vue de la proportionnalité alors que là J.K. Rowling elle prend un Orbeard Dragono qui n'a rien à faire là-dedans et lui donne des enjeux mondiaux presque sur le monde de la magie sur la garde de la magie mais enfin je ne vois pas pourquoi elle fait ça en quoi ça le concerne oui oui ça c'est un problème que je voulais évoquer j'en avais pas parlé mais j'y avais pensé c'est de dire ouais elle essaye enfin oui en quoi il est impliqué dedans alors après on va parler de son frère on va parler peut-être ouais des choses qui l'impliquent qui pourraient l'impliquer dedans mais c'est vrai est-ce que c'est suffisant pour pour l'impliquer je ne sais pas donc ça c'est c'est un problème aussi alors je ne sais pas si on a fait le tour ou si vous vouliez parler de peut-être autre chose juste vous indiquer que bon on a déjà passé l'heure et demie donc à votre bon vouloir si vous souhaitez pour conclure je vais laisser au CM en premier en première pardon peut-être pour dire qu'il y a encore un espoir que le 3 soit se recentre un petit peu peut-être sur des enjeux à petite échelle parce que bon je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'enjeux à chaque fois planétaires et galactiques pour à chaque fois captiver un public des enjeux même à une échelle psychologique d'une seule personne c'est suffisant pour nous captiver alors j'espère franchement que le 3ème saura plus se centrer sur les personnages et arrêter de vouloir à tout prix raccrocher avec tout le monde faire tout tout absolument comme dans les Harry Potter chercher absolument à tout raccrocher et que ça libère un petit peu parce que là j'ai l'impression que du coup que le film s'emprisonne dans un certain nombre de cahiers des charges qui n'est pas forcément obligatoire et qui au final perd un peu l'intérêt du film moi je pense un peu la même chose le film fait quand même des bonnes choses il y a des les premières scènes avec Norbert etc j'ai trouvé ça bien écrit mais le film se perd dans des enjeux qui n'ont pas lieu d'être il y a un changement de ton beaucoup trop radical avec le premier film et c'est vraiment malvenu J.K. Rowling je suis désolée mais on n'en a pas beaucoup parlé mais ne devrait pas écrire les scénarios c'est une très bonne romancière qui continue à faire des romans vraiment mais pas les scénarios c'est pas son métier même si elle a une écriture un peu cinématographique vraiment elle n'est pas faite pour les scénarios ou du moins pas des films d'aussi grande ampleur qu'elle commence à écrire des petits films pour apprendre mais enfin je veux dire commencer à faire commencer dans le cinéma avec des Harry Potter enfin des mondes comment ils appellent ça du monde magique c'est ça enfin c'est pas ça elle devrait déjà commencer à mieux apprendre à écrire des scénarios et ou alors continuer à écrire des romans et bien très bien je crois que c'est clair et puis de toute façon moi je vous je vous rejoins là-dessus au vu de tout ce qu'on a dit je trouve qu'on a bien fait le tour je trouve que ça a bien débattu je trouve qu'on a on a bien un peu tout éclairci on a été on l'a retourné un peu dans tous les sens là l'univers AF donc c'était c'était plutôt agréable j'espère que ça l'a été aussi pour les personnes qui nous ont suivi voilà moi j'ai pas grand chose à rajouter dessus j'en ai déjà bien assez parlé durant le podcast aussi j'ai dit mon avis ce que j'en ai ressenti voilà après on en est tous réduits à la même chose à savoir on verra la suite au prochain épisode quoi c'est ça on va voir ce qui va se passer est-ce que est-ce que vous chers auditeurs vous pensez la même chose est-ce que vous avez une contestation est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous avez peut-être un autre point de vue des théories ou quoi que ce soit qui pourrait peut-être nous éclaircir parce que peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose qu'on ne sait pas même si j'en doute au vu des deux experts que j'ai avec moi c'est bien grand mot expert non mais vous êtes vous êtes calé en tout cas de toute façon ça s'entend mais voilà peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi calées et qui peut-être c'est quelque chose qu'on ne sait pas et que voilà on pourrait être éclairci à ce sujet là et qui pourrait nous mettre un petit peu sur la voie autant pour comprendre des choses que pour s'attendre à ce qu'on verra dans le troisième épisode mais juste pour finir ce que j'ai bien compris c'est parti pour en avoir cinq épisodes bah non c'est ce qui est prévu oui d'accord apparemment ok bon et bah voilà de toute façon vu comment ils sont partis à mon avis ils boucleront pas avec le sur bon d'abord non bon et bah voilà et bah ça c'est ça c'est dit et ce sera fait voilà bon et bah écoutez je vous remercie pour pour ce podcast passionnant encore une fois à chaque fois j'étais en train de me repasser dans la tête un petit peu les différents sujets que j'avais abordé dans les podcasts et je me rends compte que j'ai appris tellement de choses en fait grâce à ces grâce à ces podcasts pendant on a fait quoi ça fait combien de temps les podcasts ça fait deux trois mois que ça a commencé et enfin je trouve que c'est vachement enrichissant là on en arrive à une fin d'année alors je ne sais pas si c'est le dernier podcast de l'année parce que là si je suis bien normalement ce podcast sortira le 23 décembre il resterait encore le 30 décembre j'en appelle à tous ceux qui écoutent les podcasts et qui je ne sais pas si vous avez une idée on pourrait se réunir pour faire un dernier podcast de l'année sans forcément un sujet mais qui est un peu tous les intervenants qui avaient déjà fait des podcasts qu'on soit tous en même temps dans un seul et même podcast pour dire quoi je ne sais pas pour souhaiter une bonne fête aux gens ou j'en sais rien du tout mais bien sûr on enregistrerait ça en avance voilà soit il n'y aura pas de podcast le 30 mais voilà parce que pour le moment je n'ai pas d'idée mais écoutez je vous laisse revenir vers moi si vous avez une idée et si vous entendez ce message voilà mais en tout cas au cas où ce serait le dernier podcast en tout cas je remercie toutes les personnes qui ont participé jusqu'à aujourd'hui les podcasts il n'y a pas de raison que ça ne se poursuive pas l'année prochaine parce que pour vous dire ce n'est même pas moi en fait qui décide limite de faire les podcasts c'est vous c'est les personnes qui veulent participer qui me disent ah j'aimerais bien parler de ça et tout et c'est exactement ce que je disais au départ c'est que vous avez vraiment envie de parler de quelque chose vous me sollicitez et on prend un moment à parler ensemble là-dessus on parle vraiment enfin je veux dire il n'y a rien de préparé après vous préparez si vous voulez mais voilà c'est vraiment un gros plaisir et c'est comme je dis moi j'ai appris plein de choses parce que vous me parlez de ce que vous aimez de ce qui vous passionne et donc du coup j'apprends et ceux qui nous écoutent aussi apprennent sans doute aussi vous avez l'impression d'avoir appris j'espère bah ouais mais de toute façon j'en doute pas et en tout cas c'est super intéressant en tout cas j'en retire comme expérience vraiment une expérience enrichissante très axée sur l'échange et on peut voir que sans rien préparer il suffit de parler de ce qu'on aime et ça va tout seul on tient une heure une heure et demie et c'est intéressant c'est pas monotone du moins c'est ce que c'est ce que j'en retire après voilà c'est pas un concept révolutionnaire les podcasts on le sait bien c'est pas un concept qui fait des centaines voire des milliers de vues mais ça je m'en fous tant qu'il n'y a qu'une poignée une dizaine une vingtaine de personnes comme je vois les podcasts font quoi entre 50 100 vues 150 maximum si cette poignée de personnes qui écoutent et s'y reconnaît et passent un bon moment dimanche soir à 20h avant de reprendre le lundi se dit bah tiens voilà allez hop je mets ça avant de dormir ou pendant que je mange et tout ça et qui passent un bon moment en notre compagnie voilà pour moi c'est le principal c'est tout moi ça ne nécessite pas d'effort encore ça me nécessiterait un effort monstrueux là j'hésiterai à continuer mais là c'est vraiment simplement on parle ensemble et c'est voilà c'est cool c'est simple et c'est efficace voilà donc bah pour cette pour cette saison 1 j'ai envie de dire tes podcasts bah c'était c'était vraiment c'était vraiment sympa enrichissant et cool tout simplement à faire voilà j'en profite d'avoir des personnes avec moi pour leur demander directement ce qu'ils en pensent alors je ne vous demande pas de débattre mais simplement de dire votre ressenti si vous êtes plutôt d'accord ou si vous avez quelque chose à rajouter par rapport au podcast en général qu'est-ce que vous en pensez bah c'est c'est sympa après ça serait peut-être sympa aussi de de faire alors pas tous les podcasts il y a certains podcasts de les mettre en entier c'est sympa mais peut-être certains de les condenser et de mettre un petit peu des images on va dire pour mieux représenter les choses oui mais là tu vois on s'écarte du principe alors déjà premier du podcast mais aussi du principe qui pour moi ne me nécessite aucun travail aucun travail de montage non mais c'est ça non mais de toute façon j'ai été clair au départ j'ai été clair au départ que pour moi je n'ai pas le temps j'ai moins de temps qu'avant pour me consacrer à la chaîne même si là en début d'année je vais essayer de me recentrer un petit peu enfin dessus mais vraiment par plaisir j'ai envie vraiment d'essayer de faire des choses que j'aime et ne pas me foutre la pression mais j'ai vraiment envie de reprendre un petit peu surtout qu'en plus ce sera l'année Star Wars mais vraiment pour les podcasts je n'ai pas envie de ça je suis d'accord tu n'es pas le seul à me l'avoir proposé mais je veux vraiment que ça reste simple et je n'ai pas envie de me prendre la tête et si je commence à me prendre la tête je ne vais plus avoir envie et je vais faire ça par contrainte oui je ne veux pas pour moi c'est tellement enrichissant c'est tellement bien c'est une simple discussion que je partage et je suis d'accord ça pourrait nécessiter des images que ce soit condensé mais on en perdrait l'essence même du truc je ne sais pas ce que tu en penses ou ce qu'en penses aussi au CM vis-à-vis de ça je sais que c'est agréable quand même d'avoir ça le dimanche soir parce que tu n'as même pas besoin d'avoir la fenêtre YouTube ouverte tu la mets juste en fond sonore et tu fais autre chose à côté mais tu écoutes tout simplement et ça peut être très relaxant si tu entends un débat comme ça oui exactement alors après aussi j'avais pensé faire un podcast en live oui c'est une chose qui pourrait s'envisager ça c'est vrai comme ça on pourrait avoir peut-être plus de participants et puis après tu sais si tu veux parler d'un je veux dire si tu aimerais une sorte de podcast où il y a des images dans ce cas là ce ne serait pas un podcast mais on pourrait très bien s'organiser à un autre moment exactement comme un podcast sauf qu'on se dit là ce sera une vidéo il y aura ces sources là tu sais par exemple on fait vraiment un travail en amont tous les deux ou toutes les personnes qui voudraient y participer et voilà on met nos sources et tout et puis du coup après on compacte ça et puis moi je fais un montage derrière ce sera vraiment pour une vidéo mais qui sera j'ai envie de dire unique là tu vois c'est quelque chose qui est là tous les dimanches ça me permet de proposer du contenu sur ma chaîne de montrer que je suis toujours là et que voilà sans pour autant que ça me prenne trop de temps donc pour moi j'invite vraiment que les podcasts restent des podcasts mais quitte à faire autre chose on pourrait toujours tu vois ce que je veux dire en tout cas merci de vos retours là dessus je sais pas pour toutes les personnes qui suivent aussi les podcasts depuis le début ce serait vachement cool si je pouvais avoir votre avis parce qu'on pourrait peut-être faire évoluer le concept d'une manière même si je vois mal comment ça pourrait évoluer d'autre à pas rester aussi simple que ça mais voilà au moins que j'ai votre avis pour savoir un petit peu ce que vous en pensez et voilà bon bref on va couper court là dessus je vous remercie encore pour cet échange pour ce podcast Kill du coup je t'attends pour la saga Harry Potter t'as découvert tout ça ça risque d'être vachement intéressant aussi donc ce sera certainement pour l'année prochaine même c'est sûr ce sera pour l'année prochaine même si ça ne nous empêche pas de l'enregistrer avant et puis voilà c'est tout ce que je voulais vous dire je sais pas si vous avez un dernier mot un petit au revoir ou je sais pas comme vous voulez et ben bonne fête de fin d'année et que la magie soit avec vous bonne soirée à tout le monde ben voilà écoutez comme l'a dit Kill si jamais il n'y a pas d'autres podcasts et ben bonne fête de fin d'année à tout le monde et puis voilà en espérant que ça se passe bien et que vous démarriez une bonne année avec des bonnes résolutions des bonnes ambitions et qu'il se passe plein de bonnes choses pour vous pour cette nouvelle année allez et ben écoutez sur ce on vous laisse on vous souhaite de bien tourner à vos occupations ciao à tous et que la magie soit avec vous soit avec vous ciao à tous merci à tous